Bonsoir, on va déclarer la séance ouverte et bienvenue à vous tous qui êtes présents dans la salle et à tous ceux qui sont parmi nous via le Zoom. Donc nous sommes particulièrement heureux et honorés de la présence ce soir de nos deux invités qui ont accepté de venir discuter autour de l'ouvrage Une jeunesse crispée, le vivre ensemble face aux crises globales que va nous présenter Vincenzo Cicchelli et qui a été donc rédigé par Vincenzo et Sylvie Octobre. Mais au nom du CEPED, je voulais vraiment vous en remercier très chaleureusement. Je vais d'abord présenter nos invités à commencer par Madame Muxell. Anne Muxell est directrice de recherche en sociologie et en sciences politiques au CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po. Je voulais quand même citer quelques-unes de ses dernières publications, Avoir 20 ans en politique au Seuil, avec Olivier Galland, La tentation radicale en quête auprès des lycéens aux presses universitaires de France et aux éditions de l'Aube, Politiquement jeune. Quant à M. Alain Policar, sociologue et politologue associé au CEVIPOF, ses recherches sur l'histoire de la pensée sociologique, sur la philosophie politique, lui ouvrent également les tribunes du Monde de France Culture. Et parmi ses nombreuses publications, je citerai quelques-unes parmi les plus récentes, dont un ouvrage collectif qui l'a coordonné, le Dictionnaire historique et critique du racisme au PUF, et chez Garnier, dans la collection classique Garnier, l'ouvrage Ronald Dworkin, L'Empire des valeurs. Par ailleurs, Sylvie Octobre, qui est sociologue et chercheur au Centre Max Weber sur le site de Lyon-Saint-Étienne, et Vincenzo Cickelli, qui est sociologue et membre du CEPED, également directeur des relations internationales du GRIP, le Global Research Institute of Paris, et avec Sylvie Octobre, tous les deux directeurs de publication des Global Youth Studies chez Bril. L'ouvrage qui sera présenté ce soir est un ouvrage qui est apparu aux éditions de l'Armatan fin 2021 sur la jeunesse, particulièrement en France, où les jeunes générations ont grandi pendant des années de crises régulières qui questionnent sur l'avenir et le type de société que cette jeunesse va construire, veut construire. Parmi ces crises, la montée des inégalités sociales, le racisme, la remise en question de la laïcité, la montée de discours anti-européens, le dérèglement climatique, les fake news, et maintenant la guerre à nos portes en Ukraine. Et leur voix étant peu audible, il faut souligner l'intérêt de cet ouvrage qui est le fruit d'un long travail d'enquête auprès de jeunes franciliens et qui s'interroge sur ce fameux vivre ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le vivre ensemble de ces jeunes face à ces crises. Et je dois dire que cette présentation à trois jours de l'élection présidentielle de 2022 tombe à point nommé. Messieurs, dames, je vous donne donc la parole. Et Vincenzo, tu me diras quand je lance le... Tu veux que je le lance maintenant ? Tu peux lancer. Je peux lancer. Alors, que je ne me trompe pas. Eh bien, tout d'abord, je voulais vous remercier, toutes et tous, remercier nos bons amis, Anne et Alain, qui nous font l'amitié et l'honneur de discuter de cet ouvrage, écrit avec Sylvie Octobre, qui ne prendra pas la parole ce soir, puisqu'elle est astreinte au devoir de réserve. Bien évidemment, le PowerPoint a été fait à deux et vous aurez donc un PowerPoint pluriel, mais une voie singulière. Mais nous partageons évidemment, disons, la responsabilité de ce travail et puis que je présenterai ce soir. Alors, peut-être la deuxième slide, si tu peux, Catherine. En fait, cet ouvrage est, dans cette longue collaboration maintenant avec Sylvie Octobre, cet ouvrage, il part d'une hypothèse qui n'est pas celle que nous exploitons d'habitude. Parce qu'on m'a mis un peu, voilà, un ensemble de travaux que nous avons publiés les dernières années, ceux qui sont à ma droite et à la vôtre, et qui, eux, partent toujours d'une hypothèse simple. La globalisation fait sans doute quelque chose aux sociétés européennes et notre société d'observation et la France. Et si on veut comprendre ce que la globalisation fait à cette société, il vaut mieux regarder la jeunesse. Nous partons de l'hypothèse d'une ouverture, c'est-à-dire que la globalisation fournit des opportunités d'ouverture qu'on le constate dans le domaine des consommations culturelles, des mobilités. Évidemment, nous ne sommes pas dupes, nous savons aussi que cette ouverture est hypothétique et que, dans la réalité, la situation est beaucoup plus ambigüe, beaucoup plus complexe. Mais c'est l'hypothèse de départ. Et là, on s'est dit, ce serait bien aussi maintenant d'essayer de voir l'autre côté des choses, l'autre bout. Comme disait Marie-Lyne Moreau, dans une histoire, il faut regarder les deux bouts. Donc, on regarde le deuxième bout, qui est celui d'une hypothèse de sa nature, de repli. Parce que c'est un peu ce qu'il y a de plus paradoxal quand on observe la jeunesse contemporaine, c'est qu'elle peut être extrêmement ouverte d'un côté, mais se crisper aussi de l'autre côté. Donc voilà, bout à bout, cet ensemble d'ouvrages essaie d'explorer les paradoxes de la socialisation, de la jeunesse contemporaine dans un monde que se globalise et pour lequel le cosmopolitisme est une possibilité d'être au monde, mais pas la seule comme vous allez le voir. Alors, peut-être qu'on peut passer à la prochaine slide. Les dernières mois ont vu un nombre assez important d'ouvrages paraître, qui portent sur des questions proches de celles que nous traitons ici, c'est-à-dire la question des divisions profondes que secouent un peu la France, le récit national et la jeunesse en particulier. Alors, évidemment, notre travail fait partie de cet ensemble de travaux. Peut-être qu'il s'en distingue sur un point précis. C'est envie de mettre l'accent de façon très spécifique sur le contexte global. Alors, évidemment, nous ne pensons pas que la jeunesse française n'est qu'une variable dépendante de processus transnationaux, mais nous pensons que les processus transnationaux, les crises globales, les risques globaux, sont en contexte pertinent aujourd'hui pour comprendre ce qui se passe, comme autrefois, le contexte pertinent était le contexte local-national. Nous pensons que c'est une question d'échelle. On ne remet pas en question la force du contexte national, mais nous pensons qu'il doit y avoir une vision plus multiscalaire, multiniveau. Il faut aussi partir d'une idée simple, c'est que l'échantillon sur lequel s'appuie cet ouvrage, donc l'enquête, est un échantillon de jeunes qui ont vécu le plus clair de leur vie de jeunes, d'individus en tout cas, donc leur socialisation s'est faite tout au long de crise globale. Crise économique, crise migratoire, crise terroriste, tout un ensemble crise sanitaire. Alors, je n'évoque pas la guerre parce que ça ne faisait pas partie de notre enquête, mais en fait, certains aujourd'hui parlent d'une telle succession de crises tellement importante qu'on peut parler de permacrises, d'une sorte de crise permanente, donc un rapport au monde qui est devenu plus incertain pour des générations qui arrivent à un moment où, évidemment, le grand bonheur des Trente Glorieuses, enfin, tel qu'on nous le représente, est fini, et qu'on vit dans un monde dans lequel le storytelling, la façon dont les Français se sont racontés leur monde, très simple, parce que quand je suis arrivé en France en 1989, on m'expliquait parfaitement ce qu'était la France. On me dit, voilà, Vincenzo, t'as la République, t'as la Nation, t'as l'État de Providence, et moi, je connaissais ça parce que c'était des choses évidentes. Quand on savait bien ce que c'était que d'être français, par exemple, on savait bien ce que c'était la laïcité, on savait bien ce que c'était l'universalisme, la citoyenneté, tout un tas de choses qui paraissaient de l'évidence. Évidemment, ils n'étaient pas, ils n'étaient pas si évidentes que ça, mais avec le recul, moi, je me suis dit que, voilà, la France, c'est un pays, mon Dieu, simple à comprendre, parce que son storytelling est très clair. Bon, alors, évidemment, je ne suis pas historien, nous ne sommes pas historiens, nous ne savons pas si c'était si simple que ça à l'époque, mais en tout cas, aujourd'hui, ce que nous savons, et c'est aussi l'intérêt un peu d'avoir travaillé sur cet ouvrage, c'est que la perception que nous nous faisons, aussi bien dans le débat public que dans la recherche, donc auprès des savants que des acteurs sociaux, c'est évidemment l'idée que ce divorce entre la République et la Nation a été consommé, et ce qui permettait à ces deux réalités de faire bon ménage, c'est-à-dire un état de providence fort, eh bien, tout cela semble voler un éclat. Alors, on ne va pas s'étendre sur l'ensemble, sur la liste de ces éléments qui pourraient expliquer l'ébranlement de vivre ensemble. Vivre ensemble, ce n'est pas une expression que Sylvie et moi avons inventée, nous l'avons prise telle qu'elle, parce que c'était une contrainte liée au bailleur de fonds, c'est la CNAF qui a financé notre travail, et il s'est posé des questions sur le vivre ensemble. Bon, nous l'avons prise telle qu'elle, et donc, nous le sommes appropriés, pour nous, c'est essentiellement la question de l'autre. Qu'est-ce que c'est que vivre avec quelqu'un qui, aujourd'hui, nous semble paraître, semble être différent par rapport à certains éléments sur lesquels nous reviendrons ? Alors, je ne vais pas insister sur ce qui peut ébranler ce vivre ensemble. Bon, c'est des choses que les sociologues de la jeunesse et du monde politique connaissent. Voilà, nos deux discutants vont sans doute insister sur ces points. On peut passer peut-être à l'autre slide. Je n'insisterai pas non plus sur ce contexte international qui a aussi un effet fort, parce que, bon, la guerre est là pour nous le rappeler, certaines certitudes qui étaient liées à une certaine vision heureuse de la globalisation. Vous voyez, moi, je ne parle pas de déglobalisation, je ne sais pas ce que c'est. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a eu un moment où nous avons cru que la globalisation était heureuse. Si bien que, bon, Alain Polycard, ça serait bien engagé à la discussion sur ça tout à l'heure, certains ont cru quasi automatiquement que le cosmopolitisme était l'enfant heureux de la globalisation heureuse. Ce n'est pas vrai. Ce n'a jamais été vrai. Mais dans les années 90, quand certains sociologues se sont tournés vers le globalisme pour expliquer ce qui se passait, ils faisaient une équivalence entre les deux. Et donc, nous avons cru que nous étions dans une période de globalisation heureuse avec tout un ensemble d'institutions qui se mettaient en place, internationales, qui permettaient d'étendre ce storytelling qui était national à un niveau plus global. Et aujourd'hui, cela a été un peu à voler un éclat. Tout d'abord, les grandes instances de coopération internationale. Bon, la situation dans laquelle nous vivons nous rappelle les grandes difficultés de pouvoir régler les questions de façon qui n'est pas celle d'un conflit armé. L'Europe, qui, il y a encore quelques années, semblait l'horizon indépassable. Aujourd'hui, ne l'est plus, ne serait-ce qu'au moins depuis que nous avons la prêve que certains peuvent la quitter, le Brexit. Et la démocratie, là aussi, si dans les années 90, on ne comptait plus le nombre de pays qui devenaient des démocraties, évidemment, avec la chute du mur de Berlin. Nous assistons à l'augmentation des pays qui étaient démocratiques. Et on voyait une aspiration à faire partie de ce club qui n'était plus un club fermé européen-occidental. C'était une aspiration commune. Eh bien, si on commence à distinguer, comme font les sociologues du politique, c'était les démocraties illibérales, les antidémocraties, les démocraties à risque et les non-démocraties, eh bien, ça fait un certain nombre, ça fait tout un paquet. Donc, là aussi, ce qui paraissait évident, ça ne l'est plus. Et aussi, la question de l'universalisme, parce que là aussi, ce qui semblait de l'ordre du donné, de l'évidence, l'universalisme qui pouvait inspirer depuis les Lumières, une certaine façon d'être au monde, de concevoir les rapports, par ce moment, entre les nations, mais entre les sphères, disons, les grandes civilisations, celui-là aussi, semble être mis à mal avec toutes sortes de critiques qui sont adressées à l'universalisme, à posture, moyens de domination occidentale, et j'en passe parce que nous reviendrons là-dessus dans la discussion. Bon, des pays même qui abandonnent la laïcité, alors que pendant longtemps, ça a été leur cheval de bataille, je pense évidemment à la Turquie. Alors, peut-être qu'on peut passer, donc, à la situation des jeunes en France. Tout ça, c'est largement exploré dans l'ouvrage, mais je n'insisterai pas sur ça. Cet ouvrage, du coup, prend vraiment très au sérieux ce contexte global. Je l'ai dit, je le redis, pour nous, c'est devenu un contexte pertinent pour analyser le local. Et si on ne le fait pas, c'est pas qu'on ne comprend pas les choses, évidemment, mais on rate quelque chose d'essentiel, ne serait-ce que pour comprendre les isomorphismes et voir ce qui se passe ailleurs, parce que, ma foi, il y a des éléments aussi qui sont parfaitement comparables avec des distinctions qui sont liées aux histoires locales. Alors, si on prend la France, les enquêtes faites avec Sylvie Octobre depuis des années nous montrent que les jeunes savent qu'ils sont les enfants de la globalisation. Ils le savent, ils nous le disent. C'est le mot cosmopolite qu'ils n'utilisent jamais. Mais personne n'utilise le mot cosmopolite. Par contre, quand vous parlez de globalisation, ils disent, nous, nous sommes les enfants de la globalisation. C'est un mot qu'ils utilisent, une expression, pour dire, justement, les rapports profondément ambivalents, profondément ambigu à la globalisation, qui est positive quand on parle d'échange culturel, parce que, ma foi, ça permet de manger des sushis, ça permet de regarder les séries télé-coréennes, ça permet d'avoir des films japonais, ça permet d'apprendre des danses brésiliennes, mais peut avoir un côté sombre négatif, qui est celui de la délocalisation, par exemple, d'une plus grande, disons, difficulté d'insertion sociale et professionnelle, etc., 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 etc. Voilà. Donc, ça, c'est un élément à partir duquel il faut raisonner quand on parle de la jeunesse en France. Et puis, quelque chose qui est peut-être plus local, maintenant, c'est la question de la fracture. Alors, ce qui, à un moment, était un slogan politique lors d'une campagne électorale d'il y a quelques années, la fracture sociale, maintenant, c'est plus un slogan politique, c'est devenu un vécu, c'est devenu une représentation qui est nourrie par toute une série de travaux qui insistent sur ce point. La France qui serait fracturée, ce serait un archipel, démembré, avec des générations qui sont désenchantées parce qu'elles n'arrivent plus à se reconnaître dans quelque chose qui serait une canopée, quelque chose qui les tient ensemble. Alors, l'idée qui est à la base de cette recherche, c'est que nous prenons très au sérieux cette idée de fissuration du storytelling. Le fait, alors, on ne dit pas de roman national parce qu'il y en a d'autres qui sont emparés de cette expression et, ma foi, on va leur laisser cette expression, voilà. Mais nous, on utilise un thème un peu plus neutre, alors que ça ne l'est pas, mais bon, plus simple, c'est storytelling. Et l'idée est que, vous voyez bien, il faut articuler les plans. Autant il y a des effets incontestables liés à la globalisation sur lesquels on peut revenir, mais autant, il y a aussi des questions qui sont liées à l'histoire française, à la façon dont la France, la société française s'adapte, fait face à la globalisation et qui vont sans doute dans un sens qui est puissant et qui est à l'origine d'un article que nous avons écrit récemment et qu'on a envoyé à une revue qui s'appelle Populisme, c'est-à-dire l'affaiblissement du modèle républicain. Alors, le modèle républicain qui, encore une fois, fait partie de ces choses qu'on pensait à une époque très claire, c'est-à-dire le fait qu'on est en France et la République, elle promet de l'intégration, elle promet de la protection, elle promet une inclusion. Et cette inclusion, intégration, protection, se faisait évidemment par le travail, via l'école, c'est très classique en France, par la promesse de mobilité sociale et par une vision commune d'une culture nationale qui n'était pas nationaliste. La nation n'est pas forcément... Gilles Delanois l'a expliqué une fois pour toutes dans son livre excellent sur la nation. Il dit, bon, on a eu des discussions avec lui, d'ailleurs, la nation n'est pas forcément nationaliste, et d'ailleurs, au départ, elle ne l'est pas. Donc, une vision d'une nation ouverte, d'une république généreuse, et tout ça, c'est une toute sorte de promesse. Et vous savez, quand on lit Ricœur, la promesse, c'est-à-dire la promesse, c'est un engagement. Donc, c'est évidemment ce qu'il faut avoir à l'esprit quand on pense à ces choses-là. Alors, on peut peut-être, du coup, aller maintenant à la slide suivante. Merci, Catherine. Donc, quel est le storytelling commun ? Nous nous sommes focalisés sur le recueil de la parole des jeunes sur l'ensemble, et nous avons pris ensemble des éléments qui nous paraissaient à la fois classiques et à la fois novateurs. Si on veut comprendre ce que la globalisation fait aux jeunes et ce que les jeunes font de la globalisation, il ne faut pas seulement rester aux structures objectives. Les trajectoires telles que nous les connaissons et que la sociologie de la jeunesse nous expliquent parfaitement. Il fallait aussi s'intéresser à autre chose, c'est-à-dire, au fond, on a pris au sérieux ce grand brouissement de fond qu'on entend quand on donne la parole aux jeunes et même sans donner la parole quand on s'intéresse aux réseaux sociaux. Il parle. Il dit énormément de choses. Et d'ailleurs, tout ça, il a une inspiration à faire partie de la politesse et de l'appartenance commune. Donc, d'ailleurs, tout ça, il y a une forte tension verbale et nous avons essayé de croire ces tensions verbales parce que les entretiens qui ont été faits sont extrêmement longs, non pas parce qu'on voulait qu'elles soient longues, c'est parce que nous avons vu, entendu chez les jeunes, une envie de dire des choses. Et c'est la raison pour laquelle ces choses qui sont dites renvoient à deux choses. une capacité à décrire, à expliquer, à analyser, décortiquer ce qu'ils vont faire en France, ce sort de la France. On les a pris comme des ethnographes de leur propre pays. Et le deuxième point, pas simplement ils analysent, mais ils imaginent, ils inventent, ils créent. Donc, ils font référence à quelque chose de plus de l'ordre des idées, des idéologies, pour essayer d'imaginer un vivre ensemble qui a été ébranlé du point de vue objectif. Donc, on les a pris comme à la fois l'analyse factuelle et la capacité à imaginer. Donc, il y a le logos, ils analysent, il y a le pathos, ils ressentent des émotions, et puis il y a les tos, parce qu'ils imaginent des mondes possibles, des pluralités possibles. Alors, autre slide, très rapidement, 54 entretiens. Au départ, c'était 78. On a fait une enquête, trois vagues d'enquêtes, 2017, 18, 19. Pour le rapport qui était donné à la CNAF, on avait 78 entretiens, et puis on a décidé de restreindre, 2018, 2019, 54 entretiens, c'est déjà très bien comme ça. Des entretiens qui permettent, évidemment, de se restreindre aux Franciliens, et ce n'est pas toute la France, mais avec des situations qui sont très contrastées d'un point de vue social, d'un point de vue démographique, d'un point de vue de trajectoire, parce que ce que nous voulions, c'était des cas exemplaires, qui soient représentatifs quelque part, non pas de la situation française, mais de la diversité, de la puissance des prises de position. Vous verrez, c'est une véritable logomachie. Ces gènes, ils s'affrontent verbalement avec une force qui nous a surpris. Alors, je vais directement à l'analyse. pour pouvoir rendre compte de ce dire des gènes, nous avons parlé d'esprit. Alors, je pense que, oui, c'est ça. Qu'est-ce que, j'ai pas trouvé de, on n'a pas trouvé d'image qui pouvait rendre bien les choses. C'est pas un mindset. C'est l'esprit. Bon, je pense que c'est un des plus beaux mots qui existent en français. Les Français utilisent un seul mot, alors que l'anglais et l'italien utilisent deux, par exemple. En anglais, c'est mind, un spirit. En français, en italien, c'est mente, et spirit. En français, c'est esprit pour les deux. On dit un bel esprit, quel bel esprit, ou l'esprit du temps. Alors, c'est pour ça que l'esprit cosmopolite, c'est très beau, parce que ça permet de donner à la fois une disposition individuelle et un zeitgeist, un esprit du temps. Donc ici, esprit, dans la tradition plutôt weberienne, ça renvoie à quelque chose qui permet de rendre compte d'une force, une forme de cohérence au niveau du discours. Alors, ça va intéresser la linguiste que vous êtes, Anna. Et chaque esprit essaie de comprendre la place de la priorité culturelle. Au fond, on s'est dit avec Sylvie, si la globalisation fait quelque chose à cette jeunesse et si le vivre ensemble est ébranlé, l'hypothèse, en bonne hypothèse, nous devons passer d'un storytelling unique, univoque, république, nation, état, providence, à quelque chose de plus réel, la place de la priorité. Et les esprits essaient de saisir la priorité à partir d'un même fil conducteur, évidemment, sinon on pourrait, ce ne serait pas une typologie, on pourrait augmenter comme ça à loisir. Et le point commun, c'est la place de l'autre. C'est-à-dire qu'à chaque fois, nous avons essayé de voir de ces entretiens la dialectique d'inclusion-exclusion d'autrui. Mais autrui ici, c'est aussi bien l'étranger, étranger dans le sens le plus zimélien qui soit, donc le plus classique en sociologie, de zimé la part qu'il y a une sociologie gigantesque de l'étranger, et pas seulement qu'à la langue allemande, aux Etats-Unis, en France aussi, par ailleurs, plus récemment. Mais c'est aussi le concitoyen qui, tout en étant notre compatriote, est relégué, renvoyé à une altérité. Voilà, ce qui compte ici, c'est l'altérité, c'est plus que l'étrangeté, c'est l'altérité, c'est cette mise à distance de l'autre. Et donc, du coup, nous avons essayé à chaque fois de travailler à la fois sur la place qu'on fait à cet autrui, quel que soit son statut, et aussi comment cette vision de l'autre permet à l'individu de se positionner au niveau de l'appartenance. Voilà, parce qu'évidemment, parler d'autrui, c'est aussi parler de soi et de la place que j'ai dans ma propre société. Alors, si ça est clair, cela est clair, donc on va passer maintenant à la typologie qui est la nôtre. Merci, merci Catherine. Donc, il y a quatre esprits. Les quatre esprits, le premier, c'est l'esprit nationaliste dont le représentant, c'est une figure, ce sont des figures idéales typiques. C'est l'homo nationalis, la rhétorique est nationaliste, et l'esprit se caractérise par la singularité de la nation. Il y a la nation française, elle existe. On verra de quoi elle est faite. L'autre, c'est l'homo civicus, dont la rhétorique est républicaine. Et là, par contre, la nation est mise de côté, ce qui compte pour le vivre ensemble, si on veut vivre ensemble, ce à quoi il faut s'intéresser, c'est la canopée de la République. La République est une canopée. La troisième, c'est une rhétorique de type multiculturaliste, c'est l'homo culturalis, c'est la culture, et ce qui est important pour ces jeunes, qui appartiennent à ces esprits, ce qui s'autosait pour eux, ce qui permet de vivre ensemble, c'est la pluralité des cultures. Nous venons dans une France, la France, qui n'est pas singulière, il n'y a pas que quelque chose, une canopée qui protège tout le monde, sur laquelle on s'abrite, mais il faut regarder d'abord la multiplicité des cultures. Et puis, il y a le quatrième, c'est le cosmopolite, alors je ne vais pas parler homo cosmopoliticus, parce que ça n'existe pas en latin, mais on l'appelait homo pontife, c'est le bâtisseur de ponts, comme le pontife, c'est lui qui crée des ponts, le bridge, c'est la métaphore la plus cosmopolite qu'il soit, au demeurant, même sur le départ, il avait une origine sacrée, enfin bon, je ne vais pas faire de jeu de mots en période de lecture, mais je pense que construire des ponts et des bridges plutôt que des murs, c'est peut-être ça qui caractérise l'esprit cosmopolite, en tout cas, c'est ce qu'on s'est dit avec Sylvie. Donc, c'est un rhétorique et cosmopolite, et nous allons évidemment essayer de montrer comment ces quatre esprits correspondent à la question, permettent de répondre à la question comment vivre ensemble. Donc, je le rappelle, dans le premier cas, c'est faire corps avec la nation, deuxième cas, c'est s'abriter sous la canopée républicaine, troisième, reconnaître la communauté, et le quatrième, c'est s'inscrire dans une commune humanité. Voilà pourquoi on appelait ces esprits comme ça. Oui bien, on a 54 entretiens, quatre esprits, on en avait une dizaine, n'est-ce pas, 10, 11, alors l'esprit nationaliste en faisait plus, 13, mais on avait une bonne dizaine pour chaque esprit, chaque esprit a ses variantes. On ne pourra pas parler des variantes, mais on va essayer de donner, si on peut passer à la prochaine, s'il te plaît, voilà, on va donner à la prochaine slide, est-ce que j'ai encore un peu d'autres ? Oui, mais pourquoi ça ne passe pas ? Ah voilà, c'est ça ? Non, non ? J'ai un peu de temps ou pas ? Oui. C'est nécessaire. Allez, vas-y, je vais. Bon, alors, c'est l'homme national et la sécurité de la nation. Donc, alors, cet élément est important, autant, parce que c'est très important, on a mis en avant ces quatre esprits en leur donnant le même coefficient parce qu'il y avait un même nombre de personnes. Autant, on peut dire que si on faisait une analyse de type factoriel, l'opposition centrale, à l'époque de l'enquête et aujourd'hui aussi, c'est entre l'homo nationalis et l'homo multiculturalis. C'est là, l'opposition. Avec, premier facteur, si on faisait une analyse factorielle, avec la République, les Républicains qui essaient de se positionner entre les deux parce qu'ils veulent y croire encore, comme dit la chanson, et les cosmopolites qui, de leur côté, ils essaient de faire en sorte qu'on évite la politique du pire. Mais la véritable tension, c'est celui qui est sur le devant de la scène et qui, d'ailleurs, se traduit aussi d'un produit électoral dans les voix au premier tour de notre élection de cette année-là. On sait, alors, je parle sous couvert d'Anne Muxel qui nous parlera de tout ça, évidemment, mais si le premier parti c'est l'abstention chez les jeunes, si on enlève ceux qui ont voté, les deux premiers candidats qui sont arrivés, c'est les représentants de la nation, non, d'abord celui du multiculturel, de l'esprit multiculturaliste, et de la nation ensuite. Troisième, la République. Les choses se renversent quand on avance dans la... Donc, c'est là la tension qui se voit et on va vous raconter pourquoi. Alors, quelques caractéristiques dans mon nationalisme. D'abord, toute idée d'une France plurielle est rejetée sans appel. C'est-à-dire, là, nous assistons vraiment à une nationalisation de la République. la nation s'ethnicise et devient excluante. Les droits du citoyen se rabattent sur les droits des nationaux. Vous n'avouez avoir des droits que si vous êtes français. Les français de souche, c'est possible. Cette ethnicisation de la nation pousse au paroxysme sa matrice romantique originelle, qui donne une importance à l'âme, au génie, au sang, au peuple, l'identité, mais là, c'est poussé au paroxysme et surtout, elle se sépare radicalement de toute autre matrice qui serait plus universaliste, qui est fondée sur le commun, des communs qui ne sont pas culturalisés. Ça peut être les lois, ça peut être la dévise républicaine, ça peut être l'État-providence, ça peut être la citoyenneté, bref, tout ce qui est universel est totalement mis de côté, ce qui compte, c'est la nation. Alors, ce plaidoyer pour l'identité irréductible de la France, c'est-à-dire que la France est une singularité, au sein de l'humanité, alimente la parole des gènes qui sont nostalgiques du passé, qui font des racines profondes communes le fondement de la solidarité nationale. C'est le seul esprit où on parle de racines. Les autres n'entendent jamais. Mais là, on parle de racines. Alors, racines blanches, vous l'avez compris, chez certains d'entre eux, il faut bien que ces racines existent, mais qu'elles soient blanches. Elles soient blanches. Hein ? Chrétiennes, si possible. Soyons fréquences. Voilà. Alors, les choses sont dites, oui, oui, j'ai fait preuve de beaucoup de prudence, mais vous avez raison. La laïcité est assimilée à un trait typiquement français et elle devient une arme de combat contre la religion des autres. C'est-à-dire, ces gènes se sentent menacés par la laïcité différentialiste. Pour eux, la laïcité doit empêcher le port des signes, par exemple, dans l'espace public. C'est impossible. Donc, c'est une laïcité pure et dure. Ces gènes avancent l'existence d'un racisme anti-blanc. Ils affirment que les discriminations dont se déclarent victimes les descendants d'immigrés sont une invention des mouvements indigénistes et des partis de gauche pour s'appeler la nation française. Donc, les discriminations existent, mais c'est contre les blancs et pas du tout contre les racisés. La globalisation est source de mots. Donc, c'est la dissolution des cultures nationales, perte de la souveraineté politique, augmentation des inégalités, grand remplacement. Alors là, ce qui est extraordinaire, c'est que quand, extraordinaire, mais bon, je dis extraordinaire comme sociologue, mais citoyen, c'est autre chose. C'est extraordinaire quand vous lisez ces entretiens, que vous les écoutez, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé au cours de 20 dernières années, alors moi, je ne sais pas quand, mais je me tourne vers toi, qu'à un moment, le langage d'extrême droite a, dans une partie de l'agence française, c'est devenu quasiment hégémonique. C'est-à-dire qu'eux, ils utilisent des mots que Camus utilise, que Zemmour utilise, alors qu'eux, ils ne les ont pas forcément lus. Mais ils utilisent sans aucun vraiment grand remplacement, l'identité blanche, ils parlent, voilà, sans avoir, ils n'ont pas tous fait forcément des études, ce n'est pas forcément ceux qui sont, ils ne sont pas forcément non éduqués, mais ce n'est pas forcément des lecteurs. Par contre, ces choses-là sont passées. Tout comme ailleurs, on s'attendait, autrefois, on s'attendait à une rhétorique de gauche, les gens n'avaient pas lu Marx, mais quand même l'exploitation utilisait le mot, et bien maintenant, ce n'est plus l'exploitation, ce n'est pas la lutte des classes, c'est la race et c'est le grand remplacement. Donc, c'est une atteinte à la civilisation européenne et un déclin inexorable de la France. Alors, l'Europe dans tout ça, et bien l'Europe est valorisée simplement car c'est un rempart face à l'islam. Donc, c'est là qu'elle intervient parce que ça devient une communauté spirituelle et c'est là qu'il faut intervenir pour se battre contre cette menace fondamentale qui a une atteinte à la communauté spirituelle des valeurs de l'Europe. Mais sinon, si on prend la dimension la plus politique de l'Europe, c'est les commissions européennes, là, elle est largement rejetée parce que c'est le monstre qui porte atteinte à la souveraineté nationale. Donc, pour conclure, le nationalisme de ces jeunes est fortement adossé au projet politique de l'extrême droite. On retrouve dans leurs propos tous les ingrédients de l'extrême droite européenne, le nationalisme éthique, la xénophobie, donc antisémitisme et islamophobie notamment, le culte du chef, le populisme, la défense de l'ordre, une éthique des valeurs qui insiste sur la perte des réperts traditionnels, famille, communauté, religion, patrie, et sur la décadence des mers. Alors, il y a des variantes à l'intérieur de cet esprit. Je n'ai pas le temps de parler, évidemment, de ça. On va peut-être passer à l'esprit républicain. Voilà. Alors, c'est l'homo civicus. Là, ce qui est important, c'est de mettre en évidence que ce sont des jeunes qui ne cèdent pas aux sirènes du nationalisme et veulent croire encore que l'universalisme de la République fonctionne. Donc, ici, l'identité nationale peut être le fruit d'une tension bien comprise, bien tempérée et qui n'est pas aporétique entre l'universalisme de la République et le particularisme de la nation. Les deux doivent faire bominage. Le rattachement à la nation prend plutôt une forme d'un amour des siens qu'une haine des autres. Là, évidemment, je n'ai pas la phrase Romain Garry, le patriotisme et l'amour des siens, le nationalisme, la haine des autres. C'est dans un roman connu, Garamel, mais bon, voilà, c'est comme ça qu'il va les choses. Fondé sur le mythe national de la Révolution française, dans les entretiens il y a toujours la Révolution française, ça revient, cet esprit se distingue de l'enfermement identitaire. Donc, on ne parle jamais de tradition, on ne parle jamais de racines, on ne parle jamais de ces choses-là, on parle plutôt de quelque chose qui renvoie à l'histoire glorieuse d'une France ouverte tout le monde et qui donne des leçons au monde, notamment par l'esprit de la lumière. Ici, la République est conçue comme une canopée, donc la République donne des lois et ses gènes ont une vision de la nation sans le nationalisme, c'est-à-dire une res publica qui, à la lettre, est une chose commune. La République est plus grande que la nation chez eux. Elle incorpore des principes universels dans un collectif dessiné par des frontières et embrassant l'ensemble des citoyens indépendamment de leur origine, rassemblés par leur adhésion en pacte volontaire, c'est le gage d'un projet commun dans lequel expérer. C'est quelque chose, en fait, finalement, c'est l'esprit qu'on m'a présenté quand j'étais en France à 4 ans. J'arrivais, on m'a dit bientôt, la France est comme ça. Bon, et moi, j'ai cru et j'y crois encore. Donc, la République n'est pas qu'une promesse, la liberté d'expression existe en France, l'égalité fait son chemin, l'école et les soins restent largement accessibles et les droits humains sont globalement respectés. Alors, évidemment, ça, c'est une version du républicanisme, ça marche, mais il y a aussi autre chose. C'est-à-dire que pour pouvoir articuler le particulier et l'universel pour vivre ensemble, il faut que la République soit ouverte mais il faut qu'il y ait des droits et aussi des devoirs à respecter. Donc, au fond, voilà, ce modèle se base sur une volonté de devenir républicain et d'appartenir à la République française. La religion est séparée de l'identité publique, du citoyen et elle est renvoyée à la sphère privée de l'individu et donc, il y a une quête d'un juste équilibre entre la transcendance de la République, l'immanence de la nation et il y a une sorte de co-responsabilité dans la gestion des liens entre égaux et autrui. C'est-à-dire, chacun doit faire un pas pour trouver une voie moyenne pour essayer de vivre ensemble. C'est-à-dire, un peu de culture, ça va, mais pas trop. Bon. Donc, les jeunes ici, évidemment, ont une vision positive de la globalisation, ils ont une vision positive de l'Union européenne et ils estiment même que la France doit continuer à être un pays leader d'un point de vue spirituel, intellectuel, moral de l'Europe parce que la France fait du bien à l'Europe tout comme l'Europe fait du bien à la France. Alors, maintenant, nous allons à l'autre esprit qui est très important sur les jeunes. Voilà, c'est lui qui s'oppose radicalement à l'esprit national et vis-à-vis desquels il y a cette tension. Alors, c'est l'esprit de la pluralité des cultures. Bon, alors, pour les jeunes que nous avons interrogés et qui parlent, qui peuvent être, disons, intégrés dans cet esprit, ne pas reconnaître que la société française est plurielle. Bon, la nation ne le fait pas. Les nationalistes ne disent pas que c'est pluriel. Les républicains jusqu'à un certain point. Mais ici, la première chose qu'il faut voir, c'est que la société française est plurielle sur le plan culturel, sur le plan ethnique, sur le plan religieux. Alors, si vous ne reconnaissez pas ça, nous dit ces jeunes, alors les inégalités vont perdurer. Alors, on va renforcer les discriminations. Alors, on va reproduire un universalisme républicain qui est de façade hypocrite, une imposture. Ils le disent tel quel. Non pas à tous Alain Politard, mais ils parlent comme ça. C'est extraordinaire de voir jusqu'où, aujourd'hui, il y a toute une jeunesse qui est parfaitement perméable à tout un tas de discours idéologiques, politiques, elles s'enforment sans forcément lire, elles écoutent et en plus, elles nous disent les choses avec une forte conviction. Donc, entre l'individu et la République, il existe pour eux un niveau intermédiaire de la communauté. La communauté, c'est la bête noire des nationalistes, des républicains, ils ne nous aiment pas trop, mais là, c'est la grande appartenance. La prise en compte de la réalité multiculturelle et multicommunautaire de la société française est pour eux la seule façon de briser l'antagonisme entre majoritaire et minoritaire, dominant et dominé, blanc et racisé. Vous voyez, nous, on n'utilise pas ces thèmes, c'est les jeunes qui utilisent le mot racisé. Entre sous-chiens, c'est aussi qui l'utilisent, et les descendants de l'immigration. L'universalisme républicain reste inassuré parce qu'il est désincarné, il est inefficace tant que les droits humains ne comprennent pas le chapitre des droits culturels. Voilà, dans ça, là, on ne fait pas de plus par rapport aux républicains, on ajoute aux droits de l'homme les droits culturels. La grammaire morale de ces gènes se résume à trois demandes. En fait, ils sont très revendificatifs, quoi. Voilà, c'est peut-être, autant les républicains sont sur la défensive, ils doivent protéger la république. Autant les nationalistes, ils ont un programme politique de prise du pouvoir, clair, mais absolument clair. D'ailleurs, on a une variante, c'est les cadres du nationalisme, c'est ceux qui se destinent à gouverner la France de la prochaine année. C'est une France bien nationale, bien blanche. Bon. Autant ici, il n'y a pas ça, mais ce qu'il y a, c'est des fortes demandes de reconnaissance. Voilà, c'est la logique de la reconnaissance, le maître mot, c'est la reconnaissance. Donc, la grammaire morale de ces gènes se résume à trois demandes. Une demande de respect des choix individuels. Une demande de reconnaissance des identités particulières, culture et religion. C'est les deux aspects fondamentaux. Trois, une demande d'un traitement égal qui s'aligne sur la façon dont les majoritaires ou d'autres minorités sont traitées. Évidemment, c'est juste. Alors là, dans tous les entrées, c'était comment ça se fait qu'il y a certaines minorités qui sont bien traitées et d'autres qui sont moins bien traitées. Si on est communautariste, il faut bien que toutes les communautés aient le même coefficient de traitement. Voilà. Et pour finir, la laïcité, alors là, au coup, la laïcité, il y avait des tartines, évidemment, désigne le respect inconditionnel de la liberté religieuse tant dans la sphère privée que publique. C'est au nom de l'universalisme républicain que la laïcité devient répressive excluante. Ils sont contre l'universalisme républicain parce que dans la version dure nationaliste et dans celle un peu ambigu des républicains qui n'osent pas à prendre position, eux, ils transent en disant telle quelle cette laïcité est excluante. Elle ne peut pas convenir. Donc, ils préfèrent une laïcité non-hégémonique, tolérante, inclusive, au nom du respect des particularités culturelles et du droit à vivre sa foi. Bon, la globalisation est une chance évidemment pour eux parce qu'ils disent que s'il n'y avait pas de globalisation, il n'y aurait pas de culture différente, il n'y aurait pas de communauté. Donc, l'on vit à la globalisation, il faut rester ouvert, il faut rester ouvert, il faut rester ouvert. Et pour finir, parce que l'air est hardif et le propos hardi, Homo Pontifex, c'est le bâtisseur de pont. Alors, là, c'est, pour ceux qui aiment le cosmopolitisme, il y en a certains, c'est l'esprit, quand on a fait cette enquête, franchement, autant le premier national, c'était évident, bon, les républicains, on est en France, on se doutait qu'on trouverait, le multiculturel, ben aussi, et celui-là, c'était la divine surprise, mais dans le sens positif du temps, autant on avait fait des études sur le cosmopolitisme et on aurait bien aimé, mais là, on a vu que, pas seulement ça existe, mais il y a une certaine force, le problème, c'est que ce n'est pas adossé sur un projet politique, c'est-à-dire que, si je devais donner à chaque esprit un candidat, vous avez compris, Malenchon, Macron et Le Pen, chacun en esprit, pour cosmopolite, zéro, il n'y en a aucun, d'ailleurs, eux, ils ne se reconnaissent pas, ils peuvent voter pour la République, contre l'extrême droite, un peu à gauche, mais il n'y a pas de projet politique. Bon, alors, c'est un esprit tourné vers l'universel de l'humanité, c'est une façon d'être au monde qui fait allégeance à l'humanité toute entière, mais cela ne conduit pas ses gènes à renier les attaches particulières. La seule différence, vis-à-vis de tous les autres esprits, c'est sans doute le plus différent, le plus singulier, c'est que cette fois-ci, le vivre ensemble est vu à partir d'un point de vue qui est vraiment surplombant. Ce n'est pas la communauté, on se rend entre communautés, ce n'est pas la canopée républicaine et le dessus de nous, mais bon, on se fait un peu de place, on la voit quand même, on la repère, historiquement, géographiquement, ce n'est pas la nation, c'est les racines, les racines sont bien implantées, là, c'est l'humanité, personne n'a jamais vu l'humanité, c'est un acte de l'esprit. Et pourtant, ils sont capables de cet acte d'esprit, ils sont capables de l'imaginer. Alors, c'est quoi ? Comment ils l'imaginent ? C'est la cosmopolite. Non, la cosmopolite ne peut pas exister sans cette action répétée, le travail enlaçable de l'homme au pont, c'est le bâtisseur de pont, c'est le sisyphe heureux de l'esprit cosmopolite. Alors, les jeunes cosmopolites s'intéressent à ce que les gens fondent de leur culture et observent comment les gens se servent pour bâtir des ponts, tisser des liens, s'ouvrir des dialogueses. Donc, ce n'est pas la reconnaissance des communautés qui marchent ici, ce n'est pas ce qui intéresse, c'est comment individuellement on peut entrer en contact avec l'autre et trouver un lien. Ils ne se réclament pas d'une identité figée. Ils peuvent même aller et juger que la signation identitaire est insupportable. Pourquoi devrais-je demander la reconnaissance d'une identité si l'identité fige ma réalité ? Ce n'est pas besoin de ça. La laïcité représente ici le moyen pour que la religion soit un universel. Alors, on peut imaginer que les jeunes cosmopolites aient une vision de la laïcité proche des multiculturalistes. Ce n'est pas ça. En fait, ici, ce que ces jeunes cherchent dans la laïcité, c'est trouver un élément de contact, quelque chose, un minimum commun. c'est ce que les religions abrahamiques ont ensemble. C'est-à-dire, c'est une vision écuménique. Les multiculturalistes n'ont pas une vision écuménique. L'objectif principal, c'est la reconnaissance de quelque chose de particulier. On est vraiment dans une autre catégorie. Ils distinguent entre, c'est les seuls qui distinguent vraiment entre globalisation qui est la structure et le cosmopolitisme, c'est-à-dire ce qui permet d'humaniser la globalisation, de donner, c'est ce que les Français appelleraient mondialisation. Créer le mundus et pas le globus. Le globus, c'est une métaphore spatiale. Le mundus, il y a derrière une aspiration humaniste. Donc, c'est un esprit très humaniste, en fait. Ils utilisent souvent le mot humaniste. Ces jeunes voient que le cosmopolitisme est à la fois, ce n'est pas une vue de l'esprit, parce qu'ils s'imaginent que ça existe. Mais chez l'européenne, ils disent, voilà, s'il y a quelque chose dans le monde qui est cosmopolitisme, c'est l'Europe. Il suffit de regarder l'Europe, regarder ce qu'Europe a su faire. C'est quand même, franchement, les droits humains, liberté de circulation. Les frontières avec le space Schengen ont été un peu largies. Bon, voilà quoi. Si on arrive à le faire en Europe, il fallait plus loin, mais pourquoi pas au niveau plus large. Voilà. Les frontières doivent être restées par principe ouvertes et ne sont que des lignes symboliques que l'on doit traverser à sa guise. Pour les nationalistes, les frontières font partie de la nation. Ce n'est pas des constructions juridiques. On parle de la culture. Au fond, les nationalistes et les multicolles se rassemblent de ce point de vue-là. Donc, pour les uns, il y a une communauté, c'est la communauté française, les sous-chins blanches avec des racines. Pour les autres, il y en a plusieurs. Mais si vous prenez l'usage que les deux groupes font de la frontière, là, c'est assez proche. Pour eux, pour les cosmopolites, finalement, les frontières, c'est quasiment des constructions juridiques. Et puis, comment peut-on être cosmopolite si on ne lutte pas contre le privilège de la naissance ? Au nom de quoi, alors je cite quelqu'un, à ma droite, au nom de quoi, dois-je me considérer 100% français ? Alors moi, je dis dans mes cours, mais c'est bien, ils le savent, 100% français, il n'y a que la viande. Mais ça, c'est bien. Mais ou italien, peu importe, ou espagnol, turc, grec. Alors que je suis né, par hasard, à un moment donné, à cet endroit. Eh bien, ces jeunes disent la même chose. Donc, cette ouverture de principe ne suffit pas parce que, pour ces jeunes, et c'est là que, je dois peut-être faire attention à ce que j'ai dit, quand j'ai dit qu'il n'y a pas de, comment dire, d'identification politique, ce serait dans le sens partisan. mais si on prend politique, dans le sens le plus large, dans le sens vraiment de politique, d'appartenance, ils sont peut-être même plus politiques que les autres parce qu'ils posent comme acte fondamental une politique de l'hospitalité. Excusez-moi du peu. Comment transformer hostice en hospec ? C'est-à-dire, le français, l'italien, on utilise un mot alors que les latins utilisaient deux. C'est celui qui reçoit et celui qui reçu. Hôte, hôpite. Les latins, le distingué. Doux, hostilité, hospitalité. Donc, comment faire en sorte que celui que je ne connais pas qui vient de loin devient quelqu'un dans lequel, lequel, personnellement, je peux entretenir un commerce, le doux commerce, mais avec qui je vais vivre ? Bon, la question de l'Ukraine, évidemment, nous rappelle en quoi cet esprit est important. Bon, alors, je pense qu'on peut s'arrêter là parce que je sais que discutant, nos amis ont beaucoup de choses à dire. Peut-être que on verra bien, on verra bien. Alors, peut-être que ce qui doit retenir notre attention, c'est qu'on appelle, on caractérise trop souvent cette, et c'est ça qui a vraiment, qui nous a vraiment frappé en faisant ça. C'est une enquête qui nous a pris beaucoup, beaucoup de choses. Bon, en plus, c'est un terrain de, bon, ce n'est pas vraiment notre domaine d'expertise, ce n'est pas comme pour toi. donc, on a été un peu doucement, doucement, parce qu'on n'était pas vraiment attendus sur ça. Bon, d'ailleurs, personne ne nous a dit quoi que ce soit, sauf ce soir. Et ce qui nous a vraiment frappé en faisant ça, c'est qu'on ne peut pas parler de génération désenchantée, des générations apathiques, parce qu'on pensait que c'était un peu ça, des générations qui sont vraiment en dehors. C'est exactement le contraire. C'est que nous voulons vraiment là, alors là, du coup, la discussion avec Gant, ça va sans doute s'engager aussi à partir de ça. Une demande profonde de démocratie, une demande profonde de refonte du lien social. Quelque part, ces enfants-là, ce n'est pas seulement les enfants de la globalisation, ils sont les enfants de l'inclusion. Et c'est pour ça que certaines valeurs qu'on croit aujourd'hui mises à mal, ces valeurs existent vraiment. Parce que plus que jamais, ils veulent que l'essentiel de leur vie soit celle de pouvoir participer, dire, agir ensemble et imaginer un avenir commun. La question, c'est que l'imagination d'un avenir commun, il y en a quatre, il n'y en a plus qu'une, il faut cohabiter avec la priorité et il y en a certaines qui sont, voilà, plus porteuses que d'autres. Et nous verrons ce qui se passera dans les prochaines années ou voire dimanche soir. Merci beaucoup. Applaudissements Qui veut intervenir ? Qui veut argumenter ? Discuter ? Anne ? Je prends la parole ? Ah oui, volontiers, allez-y. On fait la discussion avant les questions ? Oui. Normalement, c'est comme ça. Oui. Non, mais... Bon, d'abord, je voulais vraiment remercier très chaleureusement Vincenzo, Chiquely et Sylvie Octobre pour ce beau travail. Vraiment, c'est un livre qui, moi, bon, travaillant beaucoup sur les questions de jeunesse depuis longtemps, de socialisation politique, de jeunesse dans son rapport justement à la citoyenneté, eh bien, j'ai vraiment eu beaucoup d'intérêt à lire ce livre qui a une matière et je crois que ce que vient de dire Vincenzo l'illustre parfaitement, a une matière très riche. Il y a énormément de notations, toute cette parole que vous avez collectée chez les jeunes sur ce sujet du vivre ensemble et de l'altérité est vraiment très intéressante et donc, je voulais vous en remercier parce que je pense que c'est un livre dont il faut parler donc je suis très contente qu'on en parle ce soir et je pense qu'il faut d'ailleurs poursuivre la connaissance et la diffusion de la connaissance de ce livre parce qu'il permet de penser alors un livre qui permet de penser et surtout en ce qui concerne les générations futures et la projection dans ce que sera la société de demain eh bien, c'est particulièrement utile. Alors, je voulais d'abord revenir démarrer cette discussion en m'arrêtant sur le mot crispé sur le mot de crispation sur le choix sur le choix finalement que vous avez retenu de ce mot qui est un mot finalement peu utilisé et qui interpelle finalement parce que tout de suite il renvoie à la question d'une sorte d'inconfort générationnel. On aurait donc une jeunesse crispée avec donc cette idée qu'avant les générations étaient moins crispées ou en tout cas moins connues de crispation ou en tout cas pas une crispation de même nature. Et cette crispation quand on pense à ce mot en fait ça suppose une rétractation crispation j'ai pensé à crispation j'ai essayé d'imaginer en fait on se rétracte quand on est crispé c'est un mouvement vers l'arrière quelque chose en moins donc il y aurait quelque chose en moins par rapport aux générations précédentes. Et alors tout votre travail montre bien d'ailleurs et toute la première partie de ce point de vue là cet effort de contextualisation de ces crises majeures dans lesquelles effectivement les jeunes générations dont vous parlez sont advenues c'est à dire oui ils n'ont connu que toutes ces crises et il y en a d'autres qui se rajoutent depuis peu c'est rajouté la crise sanitaire avec la pandémie on n'en est pas sorti qui a particulièrement une incidence forte sur les jeunes et douloureuse maintenant la guerre la perspective de la guerre en Europe enfin la réalité de la guerre en Europe bref donc en fait votre 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 contextualisation est tout à fait intéressante parce qu'elle permet de saisir dans la profondeur de l'histoire courte récente bien sûr la réalité tout à coup mise bout à bout comme ça on se dit mais quand même c'est un contexte c'est un contexte particulier qui nous permet effectivement d'éclairer dès lors qu'on le rappelle bien comme vous l'avez fait qui nous permet d'éclairer justement toutes ces tensions et peut-être aussi tous ces comment dire tous ces phénomènes qui ne sont pas toujours simples à expliquer notamment en matière d'ambivalence ou de positionnement paradoxaux et ça je pense que dans vos différents esprits ça ressort assez bien alors en fait votre fil conducteur c'est à la fois de montrer les raisons de cette crispation les de ces crispations peut-être en parler au pluriel les raisons les les manifestations de cette crispation de ces crispations mais aussi voilà peut-être d'envisager une décrispation quand je viens de t'entendre c'est aussi ce que tu viens de dire dans une version assez optimiste du reste moi je serais peut-être moins optimiste alors que d'habitude je le suis beaucoup mais cette décrispation si elle se fait parce que cette jeunesse ne va pas rester quand même sans cesse crispée on sent bien que ce que vous montrez là c'est cette mise en travail en fait c'est une jeunesse qui en ce moment est complètement en travail peut-être plus en travail que les générations précédentes voilà en travail en travail pour se préparer à un monde de plus en plus incertain et un futur voilà pour l'instant qu'elle a du mal à envisager et on le comprend donc cette décrispation elle se ferait dans quel sens on comprend bien en vous lisant et aussi si je renvoie à certains travaux que j'ai pu faire soit elle se fait dans le sens d'une ouverture donc effectivement décrispation vers plus d'ouverture vers cette inclusion que tu as rappelé vers cette demande de démocratie de renouvellement démocratique voire d'hyper d'hyper démocratie voilà donc soit on va avoir une jeunesse qui va tirer dans ce sens là soit cette décrispation elle peut aussi aboutir à toute autre chose c'est à dire à la fermeture le repli l'hypo démocratie c'est à dire la remise en cause de la démocratie j'y reviendrai et à l'exclusion à cette donc vous l'avez bien vu donc en fait voilà c'était pour commencer en préalable cette crispation si la décrispation finalement sur quoi cette décrispation débouchera-t-elle je crois que ça mérite d'être interrogé ça ne va pas forcément que dans le bon sens moi j'espère aussi comme toi que ça va dans le bon sens mais bon c'est pas sûr alors le propos général de votre livre cerner les dynamiques de la globalisation et leurs incidences sur les dynamiques de socialisation des jeunes alors c'est un sacré sujet tu l'as rappelé vous prenez vraiment à bras le corps ce changement effectivement du contexte qu'induit la globalisation et dont on a mesuré finalement très peu les effets sur la socialisation des jeunes et d'ailleurs pas simplement la socialisation politique la socialisation culturelle il faudrait même voir ce que ça induit aussi sur la vie privée sur l'altérité et les relations y compris parmi les plus intimes bon on voit bien tout ce qu'il y a donc ce travail là de ce point de vue là est tout à fait tout à fait réussi très complet et justement ce parti pris multifocal tu l'as rappelé aussi d'entrée de jeu c'est vraiment très 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 efficace et évidemment que lisant ce livre à l'approche de l'élection présidentielle évidemment il prend un relief singulier dans ce en ce temps électoral qui nous occupe et qui voit en gros se départager une jeunesse en plusieurs blocs et d'abord dans des blocs extrêmes avec effectivement une attirance pour la radicalité qui peut s'exprimer à gauche et une attirance pour la radicalité qui peut s'exprimer à droite un bloc plutôt en mode mineur qui se reconnaît ou qui se dilue je ne sais pas comment le dire mieux dans cet espace central entraîné par la disruption politique électorale depuis 2017 entraîné donc par la victoire d'Emmanuel Macron et puis l'abstention alors tu as dit tout à l'heure abstention premier parti politique non l'abstention n'est pas un parti ça m'énerve tout le monde dit ça tout le temps donc moi qui suis à la fois spécialiste de l'abstention je n'aime pas quand j'entends abstention première partie non c'est autre chose là enfin c'est autre non mais je te taquine je te taquine gentiment très gentiment mais c'est parce qu'en ce moment on n'entend que ça on n'entend toujours ça première partie première partie de l'abstention chez les jeunes non c'est pas un parti l'abstention c'est une expression c'est une contestation ou c'est un détachement enfin on peut l'analyser dans toutes ses dimensions mais c'est pas un parti mais c'est vrai que là effectivement voilà il y a une partie de plus en plus importante de jeunes qui effectivement s'abstient et ça s'est affirmé au premier tour de l'élection présidentielle puisque c'est très difficile à mesurer selon les instituts de sondage selon les enquêtes parce qu'on n'a pas encore nos enquêtes au Cévis Pop donc on va voir on va faire un poste électoral on verra mais en gros on peut dire qu'en gros c'est entre un gros tiers et 45% des jeunes même dans certaines tranches d'âge et particulièrement les trentenaires qui sont restés et c'est intéressant parce que ces trentenaires ils se distinguent toujours des tout jeunes ils sont toujours plus dans l'abstention ils sont toujours plus favorables à Marine Le Pen les trentenaires je pense que là aussi il faudrait distinguer plus qu'on ne le fait et là je me mets je me mets dans le lot des sociologues et politistes qui travaillent sur la jeunesse plus qu'on ne le fait étant donné qu'il y a un allongement du temps de la jeunesse maintenant c'est une bonne quinzaine d'années il faudrait distinguer entre les jeunes jeunes et les jeunes vieux parce qu'effectivement en tout cas non non ou les vieux jeunes enfin bon bref que nous sommes par exemple les vieux jeunes mais bon mais c'est vrai qu'en tout cas du point de vue de la réponse politique ou de la réponse électorale il y a vraiment des différences qui sont intéressantes et alors du coup on le voit on le voit au travers de ces quelques indications sur leur participation à ce premier tour en fait ils participent pleinement ces jeunes à la reconfiguration du paysage politique on parle de reconfiguration du paysage politique avec cette tripartition polarisation aux extrêmes espace central mais aussi l'abstention maintenant qui est bien là d'une certaine façon oui il n'y a pas tellement de spécificité dans le rapport des jeunes à la scène électorale ils s'inscrivent ils amplifient encore ce que l'on observe au niveau au niveau général et d'une façon générale ce que l'on a observé toutes ces dernières années c'est quand même si on pense à ce qui a été la génération Mitterrand c'est à dire les jeunes des années fin des années 70 années 80 qui ont vraiment participé à l'avènement de la gauche et qui étaient beaucoup plus à gauche que les autres générations aujourd'hui les jeunes sont toujours un peu plus à gauche en tout cas certains jeunes mais pas tant que ça il ne faut pas se tromper de loupe ce n'est pas parce que effectivement ça a été 34% des jeunes qui ont voté ont voté pour Jean-Luc Mélenchon mais c'est quand même une minorité 34% c'est loin d'être la majorité donc il y a un changement aussi par rapport à ce rééquilibrage en matière de capacité de se situer en tout cas dans le clivage gauche-droite et qui montre d'ailleurs que ce sera une de mes questions que ce clivage de gauche-droite est de moins en moins capable justement d'expliquer la façon dont les jeunes vont se saisir des repères politiques pour se situer alors ce qui nous conduit à la question du lien qui m'est apparue tout à fait intéressante aussi en vous lisant à la démocratie représentative dont l'abstention justement est l'un des symptômes et dont la défiance envers la classe politique cette défiance que l'on lit très bien dans vos entretiens qui est très forte et que l'on mesure nous dans nos enquêtes au Cévi-Pof avec le baromètre de confiance qui est absolument énorme et qui est une défiance voilà d'ailleurs qui est équivalente quel que soit les âges à peu près globalement et donc les jeunes ne sont pas aussi défiants que leurs aînés en tout cas ils font leur premier pas en politique dans ce contexte de forte défiance envers la classe politique et là ce que l'on a vu s'exprimer dans les quelques mobilisations relativement timides parce que là encore reportons-nous à 20 ans en arrière 2002 le séisme électoral Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle la jeunesse c'était dans la rue la jeunesse a organisé des manifestations partout il y avait effectivement ce rejet de Le Pen et cet effet d'entraînement qu'a eu la jeunesse au travers des mobilisations justement dans la rue contre Le Pen pour entraîner à une participation active au deuxième tour et qui a évidemment abouti à un vote pour Chirac important 20 ans plus tard on n'est plus du tout dans ce même dans ce même contexte et le ni Macron ni Le Pen des quelques mobilisations étudiantes et Sciences Po a été bloqué quand même pendant une demi-journée par exemple qu'il y a eu la Sorbonne aussi mais ça n'a pas tellement duré ça n'a pas tellement pris les manifestations qui ont été organisées samedi dernier au nom des associations de diverses associations beaucoup d'associations ont rencontré très peu de succès donc on n'est pas du tout dans ce contexte 2002 où il y avait une génération anti-Le Pen il y a eu les générations Mitterrand mais après il y a vraiment une génération anti-Le Pen c'est-à-dire des jeunes qui sont entrés en politique avec ce repère pour beaucoup à l'époque repoussoir contre Le Pen mais ce repère aussi de toute une partie de la jeunesse ne l'oublions pas qui vote aussi pour Le Pen dans ce temps-là mais disons que c'était un repère aujourd'hui rien de tel Le Pen n'est plus un repère puisque finalement le fait que ce soit rabattu sur une équivalence avec Emmanuel Macron c'est-à-dire on ne veut rien de tout cela ça a beaucoup changé donc c'est une jeunesse crispée mais je dirais une jeunesse déboussolée déboussolée aussi quant à ses repères politiques et le système politique est devenu relativement confus suite à la disruption politique macronienne ça c'est sûr mais aussi suite aux alternances politiques des deux précédents quinquennats qui ont finalement jamais rien amené de très convaincant pour les jeunes et donc dans cette situation dans ce contexte et on le sent bien dans tous vos entretiens vraiment je m'en servirai parce que je trouve que vraiment ça illustre tout à fait bien ces mouvements que l'on observe dans les enquêtes quantitatives dans les enquêtes électorales et on voit bien on voit bien que ce qui a du mal à se faire c'est l'articulation entre les préoccupations des jeunes aujourd'hui les causes même qu'ils peuvent défendre et qui peut même susciter des mobilisations des formes de politisation quelquefois très inventives l'écologie par exemple une relative désarticulation entre leurs préoccupations et leurs réponses électorales par exemple c'est très intéressant de voir que le vote alors à un moment vous dites oui les jeunes votent pour l'écologie non les jeunes votent pas justement pour l'écologie c'est à Jadot voilà les jeunes n'ont pas voté pour Jadot et ça de ce point de vue là c'est quelque chose d'intéressant c'est à dire qu'il y a une relative maintenant une relative une désarticulation entre certaines formes de politisation voire de mobilisation des jeunes pour des causes bien identifiées qui les mobilisent et les réponses électorales la possibilité pour eux de se rabattre sur la démocratie représentative justement et c'est là tout le problème et c'est ça qui met en péril la démocratie parce que la démocratie elle a deux piliers elle a un pilier effectivement le pilier de l'organisation de la représentation politique dans la pluralité des opinions c'est bien ça mais elle a un autre pilier qui est l'organisation de l'expression directe aussi des citoyens donc dans sa dimension participative au sens d'expression directe des citoyens là on voit bien qu'il y en a eu une qui est devenue beaucoup plus familière pour les jeunes c'est à dire c'est ce que j'ai pu repérer moi dans mes travaux c'est à dire cette familiarité aujourd'hui avec la culture de la protestation mais là où le bas blesse c'est qu'effectivement la culture de la représentation politique et de l'organisation de la démocratie dans sa dimension représentative et bien elle est en péril chez les jeunes et le vote est l'un des symptômes et la défiance l'entretien donc aujourd'hui on le voit bien dans ce contexte d'affaiblissement de la norme civique du devoir de voter dans le renouvellement générationnel et c'est très présent là aussi encore dans vos entretiens on voit que c'est ce triptyque de la citoyenneté actuelle alors vous n'utilisez pas tellement vous je ne vais pas y arriver vous n'utilisez pas souvent le mot citoyenneté dans dans le travail mais c'est cette citoyenneté elle s'articule ou plus exactement elle concilie trois 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 registres le registre ou trois formes d'expression celui de la défiance celui d'un rapport beaucoup plus intermittent au vote qui est devenu maintenant le vote la norme du comportement électoral et puis la protestation et puis la protestation alors justement dans ce dans ce canevas général que je rappelle pour essayer de comprendre un peu le rapport à la citoyenneté des jeunes vous dites notamment dans la conclusion et on le sent et pour certains esprits et bien c'est évidemment pas tant et on sent cette demande vous dites qu'il y a une demande de refondation de la démocratie oui il faut l'espérer pour certains mais il n'y a pas une demande de refondation de la démocratie pour tous en conclusion vous dites il y a une demande de refondation de la démocratie de ces jeunes non parce qu'il y a effectivement et ce que l'on observe bien dans nos enquêtes et je pense qu'elle a un peu évidemment en témoigné il y a aussi des segments de la jeunesse comme des segments de la population mais notamment de la jeunesse et c'est à ce moment là qu'on peut évoquer l'idée de déconsolidation démocratique qui considère que d'accord la démocratie ils l'ont toujours connu la démocratie ça existe mais voilà elle n'est pas efficace elle est et on peut éventuellement essayer d'autres régimes politiques de plus en plus de jeunes disent que oui il y a d'autres régimes politiques qui pourraient être plus efficaces pour le pays pour régler un certain nombre de problèmes que la démocratie donc cette demande de refondation de la démocratie elle n'est pas elle est loin d'être d'être unanime au sein au sein de la jeunesse et et c'est bien c'est bien un problème si l'on voit bien que pour certains jeunes on peut imaginer que ce seront des futurs citoyens hyper démocratiques et on voit bien certains des esprits repérés qui peuvent en témoigner c'est à dire des jeunes qui vont arriver à articuler ensemble la démocratie représentative et puis la démocratie expressive ou directe alors là ils vont effectivement faire un usage d'une panoplie de plus en plus large de tous les outils d'expression qu'ils peuvent mobiliser pour se faire entendre ça ce seront des futurs citoyens hyper démocratiques alors je pense qu'effectivement ceux qui apparaissent ceux qui sont dans les types 2 3 4 peut-être mais j'en sais rien je ne sais pas d'ailleurs si ça se rabat si facilement parce que les nationalistes peuvent jouer les deux et on voit d'ailleurs qu'ils savent très bien jouer les deux mais on voit bien la concurrence des jeunes citoyens qui peuvent devenir plus tard des citoyens hypodémocratiques et céder à des démocraties autoritaires populistes illibérales des autocratures des démocratures pardon qui se mettent en place ou aussi ce que certains chercheurs ont appelé des signes de démocratie furtive c'est à dire des jeunes qui vont finalement déléguer les citoyens qui vont de plus en plus déléguer à des experts ou à la classe politique le soin d'organiser la gouvernance et voilà qui vont se retirer du jeu alors j'en viens à votre typologie en caractérisation de quatre esprits définis comme des grammaires morales du vivre ensemble ça j'ai beaucoup aimé je trouve ça fort et c'est vraiment l'originalité de votre étude c'est à dire votre capacité la capacité que vous avez eue d'ausculter vraiment au plus près la perception que les jeunes ont de la possibilité de faire société et de faire coexister les différences mais sur la base d'un socle commun se déclinant selon les esprits de façon différente le référent national pour les premiers le référent de la république pour les seconds le référent peut-être de la démocratie justement pour les troisièmes et le référent de l'humanité pour le quatrième et à chaque fois donc tu as bien montré vous décliner des variantes qui sont très suggestives de la façon dont à partir de ces référents qui permettent d'organiser ce socle commun qui est cherché ce référent commun qui est cherché et bien on voit bien qu'il y a des crispations qui travaillent à l'intérieur de chaque esprit et bien qui travaillent cette possibilité de faire de faire société et ça je trouve que c'est très bien c'est très bien montré vous montrez très bien justement les crispations autour de la laïcité et des mutations de la laïcité j'imagine qu'Alain va évidemment revenir sur sur ce point l'opposition nationaliste cosmopolitisme globalisation état-nation identité altéritaire inclusion et inclusion bref je ne reviens pas sur tout ce que tu as dit et très bien dit mais à vous lire j'ai un peu une question je me dis que c'est sans doute l'esprit l'esprit de l'homo culturalis qui est le plus enfin à lire en tout cas les témoignages qui est le plus en proie aux ambivalences aux tensions aux incertitudes à un certain je ne sais pas on ne pourrait pas l'appeler le bricolage ce n'est pas un bricolage idéologique à la boricot mais un bricolage encore que mais un bricolage identitaire j'ai l'impression que c'est dans ce type là que se cristallisent toutes les crispations en fait toutes les crispations et ça c'est intéressant celui dans le ressort essentiel et l'affirmation du pluralisme et de la pluralité des cultures mais en même et qui renvoient à l'impératif du respect du respect des différences c'est sans doute ce qu'il y a de plus dur d'ailleurs c'est sans doute ce qu'il y a de plus dur finalement c'est les jeunes qui se classent enfin que vous classez dans cet archétype dans cet archétype là voilà qui vivent sans doute les comment dire les affres les affres de construction identitaire de construction citoyenne de construction politique les plus aigus et par exemple l'exemple d'Elan moi m'a sidéré page 186 Elan exemple de multiculturalisme religieux il dit qu'il faut absolument respecter le multiculturalisme religieux mais pour lui-même respecter la charia alors d'accord et en plus il a failli voter Le Pen en 2017 il a hésité jusqu'au dernier moment donc voilà c'est quand même ce type à vous suivre ce profil ou cet esprit homoculturaliste on voit bien il abrite il abrite des comment dire des profils de jeunes d'individus tout simplement très incertain très incertain donc et ça j'ai trouvé ça tout à fait intéressant et ça m'amène à un tout dernier commentaire j'ai été trop longue pardon mais c'est parce que je trouvais ça vraiment intéressant on repère peu de correspondances évidentes malgré tout enfin en tout cas j'ai repéré peu de correspondances évidentes le cas d'Elan c'est très patent entre vos quatre esprits et leur traduction politique même si toi t'as dit tout à l'heure on voit bien comment ça se rabat Mélenchon Le Pen Macron moi j'ai pas très très bien vu enfin pour certains c'est un peu plus peut-être pour l'homo nationalis peut-être c'est plus c'est plus évident encore que mais c'est plus évident mais pour les trois autres bon moi je trouve que la traduction politique des quatre esprits en termes d'affiliation partisane d'orientation idéologique n'est pas n'est pas évidente et donc j'aurais une question pour finir cela signe-t-il l'affaissement du politique stricto sensu et donc sa minoration en quelque sorte dans la construction du vivre ensemble ce dernier est-il davantage dépendant ce vivre ensemble de valeurs de répertoires de sens mais aussi de conduite et de pratiques en bref d'une sorte de pragmatisme citoyen qui se serait affranchi ou déconnecté des idéologies constituées voilà j'ai l'impression qu'on sent ça un peu dans ces jeunes générations que vous décrivez je crois c'est une vraie question pour nous en sciences politiques je ne sais pas si tu en seras d'accord mais enfin c'est vraiment des discussions qu'on a très souvent mais je trouve que c'est très visible dans ces discours et ces propos de ces jeunes que vous avez recueillis et vos quatre esprits qui permettent bien de les organiser de les penser et bien conduisent à vraiment à poser ce genre de questions parce qu'on voit bien que ce sont les valeurs avant tout autre chose et les répertoires de sens qui sont cherchés et qui définissent ces esprits plus que la politique ben voilà merci pardon monsieur Policar vous me direz quand vous voudrez je met c'est pour l'enregistrement le micro il faut absolument un micro pour ça c'est mieux c'est mieux pour nos camarades qui nous écoutent alors sans la moindre originalité je commencerai par dire tout le bien moi aussi que je pense de ce travail qui est vraiment une contribution majeure à autre chose d'ailleurs que la socialité de la jeunesse à la cartographie des configurations idéologiques et c'est pas la première fois que vous faites des choses tout à fait remarquables puisque je suis un lecteur attentif ou tu le sais vous le savez donc c'est véritablement quelque chose qui marquera je crois sur ce point là alors évidemment je vais pas dire ce qui emporte l'adhésion c'est l'essentiel du livre je vais me concentrer sur ce qui à mon sens et je retrouverai des choses que Anne a pu dire ce qui à mon sens peut poser problème enfin notamment sur les esprits la notion d'esprit est fondamentale c'est une grande trouvaille néanmoins je n'aurais pas constitué les catégories en partie pour les raisons qu'Anne a soulevées de la même façon alors je vais parler de cela et je parle également d'un concept que l'on a entendu très vaguement dans ta présentation mais qui est à mon avis tout à fait important c'est le concept de l'intégration donc la typologie que vous avez fondée vous avez proposée est fondée sur le rapport à la pluralité donc tu l'as très bien exposé mais je vais le dire en deux mots pour rappeler les raisons pour lesquelles je ne suis pas totalement convaincu l'homo nationaliste la rejette on peut dire ça comme ça l'homo moi selon Sylvie je n'ai pas fait de latin depuis un grand nombre d'années je ne dirai pas combien l'homo civicus en souhaite je vous cite une acception bien comprise l'homo culturaliste en fait l'éloge tandis que l'homo pontifex propose de l'articuler avec la commune humanité voilà très rapidement comment on peut résumer mais si on se penche sur les variantes sur les occurrences de chacune des catégories on se demande si les distinctions entre elles ne mettent pas en péril l'homogénéité de ces catégories alors c'est particulièrement net je vais reprendre je passe après c'est l'inconvénient ce qu'a dit Anne puisque c'est particulièrement net au sein d'homo culturalisme je crois que l'on peut considérer que ce qui sépare les occurrences il faudrait évidemment avoir sous les yeux les différentes occurrences que vous distinguez est plus important que ce qui les réunit vous le reconnaissez d'ailleurs puisque vous écrivez page 190 que les variantes des profils multiculturalistes sont particulièrement clivés or précisément je crois qu'elles le sont trop pour maintenir la cohérence d'une catégorie fondée je vous cite encore sur l'appel à une réflexion de la république sur les communautés qui la composent appelée à la réflexion ça possède un contenu cognitif à mon avis insuffisant pour justifier une véritable homogénéité et ce n'est pas tout à fait étonnant compte tenu de l'équivocité du terme même multiculturalisme l'adhésion à celui-ci ça peut désigner une conception de l'intégration c'est pour ça que j'y reviendrai différente de celle qui cherche à assimiler pour égaliser ou quasiment à l'opposé une vision ethno-culturelle du lien politique dans votre typologie cela donne le multiculturalisme pour parer les échecs de la république je reprends vos termes pour la décoloniser et le multiculturalisme communautaire au sein duquel les appartenances communautaires prévalent sur la filiation républicaine à mon sens ces deux figures sont totalement inconciliables et si la première ne paraît guère éloignée de l'esprit cosmopolite la seconde en est quasiment la négation si bien que malgré des engagements politiques pouvant être différents effectivement il n'est pas facile de pouvoir affilier une incarnation politique à chaque catégorie ça c'est clair même si la première effectivement soulève moins de problèmes le multiculturaliste communautaire par son insistance sur l'identité se rapproche sensiblement de l'homo nationalis d'où l'idée que je vous soumets introduire l'identité comme critère de constitution des catégories c'est là que peut-être madame si vous voulez bien oui j'ai juste une figure juste pour que ce soit plus clair c'est plus facile voilà c'est ça 18 janvier c'est la date initiale bon voilà les esprits et leurs caractéristiques on peut passer ça je l'ai déjà dit c'est très clairement voilà donc les catégories des auteurs qui sont fondées sur le rapport à la pluralité on a 4 variantes assez homogènes pour homo nationaliste entre parenthèses c'est le nombre de personnes qui s'y rangent 13 donc elles ne sont pas exactement équivalentes les catégories puisqu'il y a quand même homo culturaliste et c'est le problème précisément il y en a trop à mon avis donc homo nationaliste 13 repli sur une entité nationale homo simicus trois variantes donc comme je l'ai dit dont l'homogénéité peut être interrogée entre la république et la nation la république pour intégrer la république pour s'intégrer homo culturaliste trois variantes encore le multiculturalisme comme éloge des entités multiples le multiculturalisme pour paraître les échecs de la république et le multiculturalisme communautaire et enfin homo pontifex trois variantes l'indifférence la différence fait une erreur non ça fait 54 au total donc il y a une erreur quelque part bon peu importe ça change rien aux remarques et homo trois variantes donc l'indifférence l'indifférence écuménisme et enracinement et enfin cosmopolisme cosmopolisme cosmique si vous pouvez passer madame à ce que je propose maintenant donc fondé sur le rapport identité on aurait ceci qui me semblerait pouvoir peut-être accorder un peu plus de cohérence aux catégories homo donc identitatis et là je range homo nationalis les quatre occurrences que vous avez distinguées homo communitarium ça c'est pas un mot que vous n'utilisez pas mais que j'avance le multiculturalisme communautaire homo civicus nationalis le national républicanisme les nationaux républicains sont aussi fixés sur la laïcité comme valeur identitaire homo civicus critica donc attachement critique à la république avec homo civicus classique la république pour intégrer et la république pour s'intégrer homo civicus culturalis le multicarisme pour parer les échecs de la république et éloge de l'identité multiple et enfin homo humanitas identitas c'est-à-dire l'humanité comme identité avec homo celui qui est indifférent à indifférences et je le mets comme remarque dreston des ponts si on est indifférent à indifférences et la deuxième catégorie qui serait pour moi la seule authentiquement homo pontifex c'est homo quam différencié c'est-à-dire attention aux différences et dépassement de celle-ci voilà donc c'est la typologie que je vous propose et qui me semble ne pas recueillir les inconvénients qu'Anne a souligné et que j'ai souligné à son tour à mon tour voilà alors je n'ai pas trouvé de place dans ma typologie pour le cosmopolitisme cosmique dont je me permets de douter de l'importance quantitative mais bon combien vous en avez trouvé je ne sais pas trois pour moi c'est trois femmes d'accord d'accord bon ce n'est pas des choses qui me parlent vraiment mais bon bon voilà 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 ce que je vous propose vous en faites ce que vous voulez bien évidemment bon j'aimerais donc comme je vous l'ai dit également aborder la question de l'intégration puisqu'il semble qu'elle n'est pas c'est le cas de le dire réellement intégrée dans votre travail réellement interrogée en tout cas dans votre travail et le mot lui-même apparaît assez rarement comme celui de citoyenneté et ce n'est pas par hasard puisqu'au fond les deux choses montent ensemble et lorsqu'il est utilisé vous présentez implicitement l'intégration comme une valeur comme étant éminemment désirable quand tu es arrivé en France en 89 c'était incontestablement le cas ma question est la suivante est-ce que ce concept d'intégration décrit vraiment le moyen par lequel s'accomplirait dans la dignité l'accueil des populations étrangères question redoutable j'en conviens est-ce qu'il permet vraiment d'échapper aux tentations identaristes ou si l'on préfère l'intégration est-elle au service de l'universalisme ça c'est la question forte dans sa leçon inaugurale au collège de France qui est le 13 décembre 2019 François Héran montre clairement les difficultés d'apprécier sereinement la notion je le cite certains auteurs valorisent l'idéal de l'intégration d'autres le jugent insuffisamment contraignant d'autres dénoncent dans le mot d'ordre de l'intégration un instrument de domination fin de citation mais avant d'examiner les raisons de choisir entre ces points de vue il convient d'examiner les faits si l'on cherche à mesurer un phénomène encore faut-il s'entendre sur les critères que l'on retiendra et les enquêtes qui sont menées par l'OCDE notamment et par la commission européenne retiennent 74 indicateurs c'est extrêmement lourd dont l'objectif est de comparer la situation des populations immigrées en Europe et dans les pays d'OCDE en première génération mais aussi en deuxième génération ce qui peut surprendre les pays j'ai pu délirer mais enfin bon la domination officielle les assigne encore à cette catégorie avec celle des natifs dans trois domaines le marché du travail les conditions de vie l'engagement civique et social et il est difficile après consultation d'étayer la thèse qui est pourtant régulièrement rappelée de la supériorité du modèle d'intégration français alors il a pu fonctionner mais ça ne lui donne pas une supériorité intrinsèque lorsqu'on compare nos résultats avec ceux des pays d'immigration ancienne comme le Royaume-Uni ou d'immigration récente comme le Portugal ils ne sont pas notre avantage c'est également le cas pour ce qui les résultats scolaires des enfants d'immigrés les enquêtes PISA le montrent aisément lesquelles s'ajoutent au creusement des inégalités sociales entre élèves comment interpréter ces médiocres performances l'horizon de l'intégration à la française c'est l'appartenance individuelle à la nation ou pour utiliser une expression devenue canonique l'expression de Dominique Schnapper à la communauté des citoyens cet idéal excusez-moi j'ai pas tourné ma page au bon moment cet idéal je cite définit les attentes de la population vis-à-vis d'étrangers c'est une façon assez générale de considérer que l'intégration c'est ça c'est définir ce qu'on attend pour être dit intégré est-il pourtant incontestable cette idée alors il n'est pas incontestable pour ceux qui le considèrent comme insuffisamment exigeant homo-nationaliste considéré comme effectivement à rejeter puisqu'il laisserait à l'opposé du modèle assimilationniste Marine Le Pen elle vante les vertus de l'assimilation très régulièrement il laisserait la possibilité aux étrangers de conserver leur particularité leur particularité culturelle au risque du séparatisme soupçon qui s'adresse avant tout on le sait bien et tu l'as dit aux musulmans et qui mobilise souvent sans le dire explicitement le concept d'inassimilabilité non également pour ceux qui voient dans l'idée même d'intégration parce qu'elle jetterait un doute sur la légitimité de la présence des immigrés un instrument de domination si pour les premiers l'inégalité entre natifs et immigrés est consubstantielle au statut d'immigrés elle va de soi elle est naturelle il faut la conserver pour les seconds cette inégalité n'est que la perpétuation de la ségrégation instituée dans les anciennes colonies j'ai le sentiment que vous adoptez implicitement une position médiane comme d'ailleurs François Héran laquelle se contenterait dans une perspective qui serait d'ailleurs très proche de celle de Dominique Schnapper de faire de l'intégration un idéal régulateur cette approche entre en congruence avec une définition normative de l'intégration mais le problème principal soulevé par cette conception est son caractère circulaire pour devenir citoyen il faut être intégré mais l'intégration n'est possible que par l'obtention de la citoyenneté de surcroît quelle attitude adopter alors vis-à-vis des populations qui ne bénéficient pas et peut-être ne bénéficieront jamais parce que considérée comme non-intégrable du statut de citoyen on voit ici que l'on s'éloigne guerre de la thématique de l'assimilation il n'est donc pas surprenant que le terme même d'intégration fasse le plus souvent l'objet d'un vif rejet de la part des immigrés et de leurs descendants ce rejet peut être considéré comme le signe moi je tends à apporter cette réponse mais on n'est pas obligé il a partagé bien évidemment le signe de la nature ségrégative de la notion je ne suis pas le premier évidemment à le dire Didier Laperoni l'avait dit extrêmement clairement il disait l'intégration et le point de vue dominant sur le dominé on ne peut plus clair pour lui il convient donc d'éviter un mot qui implique un type de relation sociale trop pesant et qui en définitive revient à mettre en doute la légitimité de la présence des immigrés au sein de la nation c'est aussi le point de vue d'un grand sociologue qui s'appelle Abdelmalek Sayyad pour qui l'intégration est une notion chargée politiquement qui se présente toujours sous la forme d'une injonction à s'intégrer et dès lors d'une suspicion celle précisément de ne pas être assez intégré les questionnaires de mesures de l'intégration impliquent qu'il est légitime de s'en préoccuper à propos d'individus nés en France ou qui vivent sur le territoire national depuis l'enfance le simple fait de poser la question en lui-même enterrine et nourrit le soupçon celui donc que certains assez mal inspirés je crois ont nommé séparatisme bref l'intégration considérée comme norme peut-elle être un processus de libération ou est-elle inéluctablement un processus de soumission ne conviendrait-il pas compte tenu de la difficulté morale d'imposer une dimension normative de se contenter d'une approche descriptive il serait alors aisé d'observer une diminution des particularités culturelles au bout d'un certain nombre d'années de présence sur un territoire d'accueil l'intégration dès lors ne se constaterait qu'après coup de surcroît tout bilan à ce sujet implique une définition consistante de l'identité nationale on revient à cette question de l'identité or à mon sens cette notion d'identité nationale est sinon introuvable du moins évanescente la difficulté de la définir entretient je crois un lien étroit avec celle de l'appréciation du niveau d'intégration des populations immigrées quoi qu'il en soit du caractère heuristique de la notion il n'est en tout cas pas indifférent que ce à laquelle elle est supposée s'appliquer la rejette largement plutôt qu'à l'intégration il me semble qu'il faudrait s'intéresser à l'égalité des conditions de vie et de travail et de ce point de vue je dirais que le projet égalitaire qui est le nôtre qui est celui de la république française le projet égalitaire est largement un échec en réalité je crois que le modèle d'intégration à la française est lié à une conception extrêmement contestable de l'universalisme qu'il est commun depuis l'article célèbre de Walser dans l'esprit traduit dans l'esprit écrit avant en 92 de désigner comme l'universalisme de surplomb il y a d'ailleurs un autre nom pour cet universalisme là qui est celui que propose Aimé Césaire universalisme décharné il n'est pas sans signification de noter en référence à votre typologie que la position de surplomb peut se vêtir d'autres habits notamment ceux de l'anti-cosmopolitisme à cet universalisme là on opposera donc un universalisme ouvert à l'altérité un universalisme pluriel lequel est représenté dans la typologie que vous avez proposé par homo quam différencié au sein de la catégorie homo humanitis identitis je crois que j'avais quelques mots de conclusion mais ça n'est pas grave on va s'arrêter là puisque j'ai dit l'essentiel donc sur la typologie et sur le concept d'intégration en tout cas évidemment j'insistais sur les deux points qui sont des points discutables mais pour l'essentiel du livre je suis évidemment tout aussi enthousiaste qu'Anne a pu le dire ça va de soi mais ça va encore mieux en le disant est-ce qu'il y a des questions dans la salle et par ailleurs pour ceux qui nous écoutent via le zoom merci de poser les questions par le chat je vois qu'il y avait quand même dans la discussion il y a quelque chose ah non c'est juste une petite remarque de Carola est-ce que il y a des questions oui monsieur Rias pose-la assez fort pour que ça puisse être enregistré ah oui c'était passionnant quel est l'aspect matériel l'important de la matérialité c'est-à-dire je veux dire quel est l'important de manger danser d'ailleurs les exemples quand on parle ça c'est ça qu'est-ce qu'il y a la matérialité c'est-à-dire dans leur inventé qu'on dit donc voilà et donc quelle est la spématérienne quelle est l'importance de la matérialité dans le chat parce qu'en fait on est dans une quantité de des concepts répond à celle-ci déjà peut-être d'abord je voulais remercier de ces remarques qui sont généreuses du temps que vous avez passé à l'air ce courage je commence par cette question je pense que il n'y en passe toujours comme bagage culturel de la société politique nous avons n'avons pas utilisé la société alors que ça aurait été très intéressant pour donner corps à la distinction que nous avons fait entre fatiguer de la démocratie et fatiguer des démocrates parce que bon ça c'est quelque chose assez important pour nous on n'a pas parlé parce qu'on n'a pas eu des esprits mais il y a une partie qui essaie de déconcentrer un justice on ne peut pas donner l'entour il y a celui qui sont tellement socialisés la démocratie qu'ils attendent trop de la démocratie la démocratie extrême comme dirige l'inter et pour le coup ils peuvent la mettre en intéril parce que trop de démocratie tue la démocratie comme trop d'amour comme voilà il y a trop d'attente de tue la vie mais il reste pour le moment des démocrates il se fait du fait que ça ne va pas passer vite parce qu'il n'y a pas cette égalité aux femmes pas de cette égalité entre les dominés et les dominés mais le projet là il reste encore démocrate il faudrait aller encore plus loin et puis en revanche il y a un groupe et peut-être dans la conclusion on ne l'a pas dit qui aujourd'hui est peut-être perdu pour la démocratie parce qu'il sera acquis autre chose c'est la même distinction entre démocratie et libérale qui reste un peu démocratie il y a des démocraties des antidémocraties qui ne sont pas déjà il y a la discussion pour moi c'est un leximor il ne peut pas y avoir de démocratie libérale mais bon mais ça se discute on est démocraties fragiles comme vous l'avez dit mais par problème c'est le même continuum il y a la même chose alors là pour le coup c'est vrai si on avait utilisé la notion de civilité peut-être qu'on aurait donné plus de consistance à cette séparation qui est importante bien Merci. Oui, d'un point de vue descriptif, je ne doute pas, mais d'un point de vue normatif. Merci. 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 Donc là, il n'y a pas l'idéologie, comme celle qu'on a pu... Moi, j'étais élevé par des professeurs au lycée en Italie, c'était des marxistes, des grands chiens. L'hégémonie culturelle, c'était la lutte, parce qu'il y avait une idéologie. Ils savaient bien que c'était une idéologie. Bon, là, nos jeunes, ce n'est pas ça. D'où le sentiment qu'il peut y avoir des porosités. Alors, après, pour revenir, je sens rebondir à ta ferme. Là, pour le coup, je suis incapable de rebondir sur sa propre proposition, que je me ferai un grand plaisir de lire, voilà, parce qu'il faut l'avoir. Bon, nous, on est arrivés avec nos propres questions. D'abord, ce que tu dis, ça nous comporte, ça nous comporte l'idée qu'on ne peut pas utiliser l'intégration, tellement il est chargé. Pas ce moment intellectuellement, mais tellement chargé symboliquement. Et d'ailleurs, on le voit, l'échec patent de l'intégration de la forêt, c'est qu'il y en a quatre façons de pouvoir l'intégration. Il y en a quatre, il n'y en a plus qu'une. La républicaine, celle à laquelle il faut attacher la républicaine, mais c'est une sorte de combat d'arrière-carte quoi. Parce qu'ils y mènent pas encore et parce qu'ils se disent, bon, quand même, grâce aussi à l'élection de 2017, l'enquête était faite après 2017. Mais elle avait victoire de Macron, donc on a avancé l'idée d'une république. C'est un mot macronien. Mais si on voit, si on enlève ça, peut-être qu'on aurait l'autre. En attendant, l'intégration, c'est aussi l'axe pour laquelle on ne l'a pas utilisé parce qu'il y avait quatre façons de l'être. Et après, il y a aussi la façon d'intéresser à l'écrivain. Je ne sais pas si c'est dit, mais moi, l'identité, je crois que je n'ai jamais utilisé ça dans n'importe, dans mes écrits, je n'ai jamais utilisé, parce que c'est pas succès. Alors, tu me diras à 14, j'ai un docteur, là, cette typologie était faite non pas à partir de notre identité, parce que j'ai du mal à l'identité cosmopolite, pour l'identité nationale, mais j'ai du mal avec ça. Par contre, cette typologie, elle croise, avec les arguments que nous avons, la rencontre entre les global studies et les études cosmopolites, la question de l'autre qui est une cosmopolite et la question de l'appartement, les échelles d'appartements. C'est la raison pour laquelle nous avons ces quatre esprits. Bon, après, c'est inductif, comme je disais, mais inductif en sciences sociales, ça veut dire qu'on peut avoir une autre typologie et que c'est une dalle encore. Voilà. La mienne ne se substitue pas à la vôtre. C'est pas le parcours de développement. Voilà, c'est ça, absolument. Non, mais c'est une réussite que d'avoir permis, justement, de réfléchir à la cohérence des catégories, de voir si on ne pouvait pas présenter les choses autrement. Mais les deux, les deux, à mon avis, se complètent. Après, pour terminer juste sur... Nous, le mot était crispation plurielle. Les lutteurs en avaient décidé autrement. Je pense que pour nous, crispation plurielle, c'est le mot qui valait. Mais voilà, c'est vrai qu'on n'est aujourd'hui pas à mettre de tout. D'ailleurs, la traduction en anglais, c'est « you on edge ». Voilà, une jeunesse énervée, quoi. Qui a su quelque chose au bord. Elle n'est pas mal. La traduction en anglais, c'est pas mal. Voilà, qui est sous tension, ce travail. Et pour le coup, c'est crispation, on la retrouve partout. Donc, autant c'est vrai, je suis d'accord avec vous, l'esprit multilitariste qui est très privé. Mais c'est lui aussi nationaliste. N'oublions pas que nous avons un garçon, un toile, qui parle des juifs comme les pires livres anti-séliques des années 30. Comme des années 30. Et qui est prêt à acheter des armes pour les pousser tous dehors. Mais c'est dit comme ça. Et c'est la raison pour laquelle nous avons des citations qui sont plusieurs lignes. Pas parfois même une passe à faire. Pour qu'on ne dise pas avec d'où vous trouvez ces mots. Pour montrer que, pour répondre à cette idée, la matérialité, c'est la puissance du verre. En fait, on a vraiment, autant dans les enquêtes qu'on a faites sur les consommations culturelles, on a beaucoup travaillé sur les pratiques. Autant là, on a voulu changer d'objets. On a voulu changer de matériaux. Et pour le coup, cette matérialité est fortement liée à l'usage qu'ils font du logosphate. La capacité à rationaliser, à rationaliser. Et pour le coup, ils s'en mettent. Parce que quand on regarde les entreprises, on a des affaires de 2-3 heures avec des pages et des pages d'analyse. Alors, pour le coup, là, vous voyez, Antoine qui parle, comme dans les années 30, comme dans les pires caricatures à l'usage de l'époque. Là aussi, c'est pas totalement une chose que Stéphanie qui se sent une déclassée, qui a peur de la globalisation parce que c'est une petite française qui a peur de perdre un peu. Donc, comment dire, je reconnais, effectivement, autant les quatre esprits se tiennent, autant les variantes montrent la fluidité et la porcité entre eux. C'est fait exprès quelque part. Alors, je dis pas que c'est... C'est pas une justification exposte. C'est fait exprès. C'est fait exprès pour montrer qu'il y a une cohérence et en même temps qu'on peut passer une catégorie à l'autre. Si bien qu'il y a un, il peut être multiculturaliste, mais aussi nationaliste. Et qu'il y a certains, dans les plus républicains, qui pourraient passer chez les nationalistes. Mais c'est vrai aussi parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un multiculturalisme. Il y a, de la première part, c'est la partie entre les nationalistes, les nationalistes et communautariens. C'est parce que voilà la part. Aujourd'hui, c'est ça, d'accord, qu'on va. Parce qu'il y a un multiculturalisme qui est très culturaliste et un multiculturalisme qui est anticulturaliste. Anticulturaliste, après. J'ai une question. Non, non, mais... Non, mais c'est terminé. OK. Merci beaucoup pour la présentation. Oui, c'est mieux. OK. Oui, c'est mieux. Merci. J'ai une question sur les quatre sociétés, évidemment. Et sur tous les quatre types, qui, du coup, qui sont venus, même si, à l'intérieur de tout ça, il y a beaucoup d'éternité et de l'inérance. Donc, dans d'autres cas plus, les quatre nationalistes sont représentés par un nombre à peu près égal dans certains. Donc, voilà, on a un peu compris sur une partie de Saint-Longerre avec les quatre parties. Mais on imagine, quand même, évidemment, que cette communauté des jeunes n'est pas, à peu près, tout à fait, en casse-là, par tout à fait égal. Et je trouve que ces discours n'ont pas le même statut sur la place civique, n'ont pas la même acceptabilité aujourd'hui dans la société française ou dans d'autres communautés. Donc, je pense notamment à votre exemple sur les cosmopolites qui envisagent cette possibilité ou, voire pas vraiment dit, des actions de frontières. Donc, là, on voit très bien que ça, c'est un discours qui est quand même très difficilement tenable aujourd'hui. Il y a eu des travaux en analyse du discours qui ont montré ça, par exemple, dans les discours médiatiques, à quel point, par exemple, parler pour la cause des sans-papiers, en utilisant le processus de frontières ouvertes, des choses qui étaient, voilà, définitivement invisibles. Donc, ma question est fort sur ça, sur les statuts du discours, parce que, voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse dans mon sens de travail. Est-ce que vous avez remarqué dans les entretiens que ces jeunes, ils vont, voilà, ils vont être conscients par rapport au statut du discours qu'ils tiennent ? Est-ce que, pour eux, voilà, par exemple, est-ce que pour les cosmopolites, suffisamment, est-ce qu'ils sont conscients du fait de tenir un discours qui est forcément rejeté par ailleurs, qui n'est pas du tout le nom, ou alors que peut-être qu'ils ont une autre question ? C'est une excellente question, merci, Anna. Ben, écoute, si on avait appliqué une société de pragmatique, c'est un peu comme ça, ce qui est fait, on aurait parlé d'un registre de justification. Et là, pour le coup, il y en a. Bon, il est absent dans nos typologies, mais par contre, on connaît les entretiens. C'est justement ça le sens de la société, pour montrer la justification et l'usage politique. Nous avons été plus qu'étonnés, effrayés par l'apport du discours nationaliste, qui n'est pas seulement assez banalisé, mais qui est un discours de combat pour la crise de pouvoir politique. Donc, c'est un discours qui s'auto-justifie. Autrefois, c'était indicible. Bon, en 2002, on a rappelé le discours, on pouvait dire que la paix était un fasciste. Aujourd'hui, tu ne peux pas dire que le mari de paix était un fasciste. D'ailleurs, hier, ça ne s'est jamais dit dans la confrontation avec Macron et le mari de paix. Voilà. Donc, ils sont partis pour la crise de position de pouvoir, donc, il s'est justifié. Ce qu'ils font, c'est chercher dans leur discours un statut qui permet d'être, pas seulement pleinement acceptables, mais revendiqués en tant que tels, comme une évidence, les racines blanches et chrétiennes de l'Europe. L'histoire de France. Donc, ils savent ça, ils le mobilisent, le mobilisent pleinement et consciemment. Surtout ceux qui, sans les avoir lus, mobilisent Camus, de Benoît et que sais-je. Et Zemmour, 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 c'est extraordinaire. D'ailleurs, Zemmour, il s'est manifesté ensuite. Il aurait été fait, les affaires auraient été faits après, à la place de la lune. Après, il n'en aurait eu Zemmour. En tout cas, pour deux ou moins, pour trois d'un peu, c'était clair. Il parle de l'autre. Alors, les anciens, ce n'est pas un décalque de ce qui se passe au niveau social. Des fois, tu connais bien l'analyse du discours. Il y a quand même un lien entre dialectique et entre les deux. Alors, c'est la même chose pour les communautaires, pour les multiculturales. Et aussi, c'est une discussion de combat. La justification est plus difficile parce qu'elle est plus liée à un esprit, disons, d'ouverture que celui, disons, qui, aujourd'hui, est parti, pour être identifié, disons, avec une sorte de décolonisation de la nation française. Donc, de ce point de vue-là, il s'est justifié parce que c'est un combat pour les libertés, quelque chose qui est parfaitement justifiable. Aïland, c'est encore autre chose. C'est le jeune homme qui veut, qui pense que la seule façon qu'il vend sa enfance, c'est la charia. Bon, c'est l'équivalent d'Antoine qui est prêt à prendre des armes pour se défendre et pour renvoyer chez eux les musulmans. Voilà, on a voulu mettre deux, les deux extrêmes, les plus extrêmes de nos compétences. Sur les 54, ils ne sont pas 54. On est tombé sur deux, ça va être un peu les mecs. Alors, ils sont extrêmes dans le tremblement de moyens, là. Je veux dire, si vous prenez les micro-moyens, ils ne sont pas aussi violents. D'ailleurs, Antoine est beaucoup plus violent qu'Aïlande, là, il est violent symboliquement. Mais il faut très doucement, il suffit de regarder l'histoire de l'Empire ottoman. Et vous voyez que grâce à l'Islam et la charia, on a pu vivre ensemble, tous dans la paix. La seule solution, c'est de l'appliquer de quelqu'un ou de l'Empire ottoman. Bon, il est dit très simplement, sans aucune violence ou animosité. Et c'est très violent symboliquement. Donc voilà, donc ces discours-là, le seul discours qui... Celui de la République, c'est le plus facile à justifier parce que c'est l'histoire qui dit qu'elle, etc. C'est lui qui a du mal à se justifier, et bien c'est le cosmopolite. Après, il faut aller chercher des arguments qui sont vraiment de l'aspiration humaine et de mystère. Un truc-là. Et pour le coup, comme il n'y a pas sur la phrase publique, sauf à lire les sources de référence, quelque chose qui lui justifie, et bien ils ont plus de mal que les autres. Et ils arrivent quand même. La première, sur le thème d'opoliisme, on peut parler d'un petit peu sur le fait que les présentes de l'expérience humaine, alors qu'il y a un état et qu'il y a un état et qu'il y a un rapport à la nature il y a quelque chose d'absence d'extérieur à l'humanité c'est ça qui fait l'air l'humanité qu'il y a une référence à l'homme c'est un peu pensé à ce délégation elle avait parlé du parlement du parlement des choses de trouver des représentants des portes-paroles d'autres entités mais la jeunesse de l'État c'est vraiment justement ce qui fait l'humanité qui parle à autre chose de la représentation de l'humanité et là en plus la question de la représentation c'est-à-dire le grand problème que je le vois avec les portes-paroles de l'enfant c'est celui de la volonté de dépasser les démocraties qui s'assurerait des représentants traditionnels en tout cas et donc la démocratie représentative c'est la plus grande question pour le part la présence dans parmi les adorbes des gens extrêmement cultivés qui ont aussi la conscience c'est-à-dire qu'on est dans une non-identification avec ce que c'est traditionnel ah oui il y a une seule catégorie qui pourrait s'apparenter ça par défaut parce que j'en pensais c'était à partir de sept indicateurs dont aucun portée sur ces questions-là globalisation c'est la base et le modèle républicain libératé, égalité, fraternité et l'activité et comment les aides vivent ça et l'évaluent après il y a des choses en dehors mais c'est l'éthorique le seul le seul variant qui paraît d'un enfant c'est le cosmique l'évaluateur oui alors c'est trois jeunes femmes avec le régime de famille musulmane affranchie qui sont affranchies sans renier leur religion qui sont respectueux mais qui affranchie de la tradition de la tradition et qui font de cet apprentissage l'exemple même du fait de pouvoir sauver complètement au monde y compris à la langue et même les extraterrestres qui ont un moment dans l'ingénieur si on en provoque ça fait partie d'un truc alors elle est peut-être plus extrême que les autres mais ça va dans ce sens-là il ne parle pas d'animaux parce que ce n'est pas des questions mais ce genre de de posture peut rappeler un peu moi je n'aurais pas appelé ça cosmopolitisme mais bon la tradition c'est quand même quelque chose qui est réservé à l'humanité c'est pas toi que je la prends et donc l'idée que ça puisse être étendu à d'autres qu'aux humains c'est pas un sentiment que je conteste en soi mais je pense pas qu'on puisse l'appeler cosmopolitisme c'est pas l'universal c'est tout l'univers oui à la limite oui à la limite l'universaliste irait mieux le cosmopolitisme est en tant qu'universalisme incontestablement mais spécifique c'est bon mais on avait des brides des choses comme ça il faut dire aussi que ces enquêtes étaient faits après on n'est pas après les attentats bon après on a mis de côté parce que c'était après les élections et les chichons donc là il y avait quand même ils avaient fait pour tester la question des crises et comment les crises on en parle sur la socialisation de la vision du monde c'était ça un peu regarde notre matérialité quelque part comment on peut vivre dans une société déceinte alors que tout est fait pour que les conditions de vie devaient l'impéissance c'est un peu ça je ne trahis pas notre ouvrage c'est pas tout le sol comme ça va c'est un peu c'est un peu c'est un peu c'est un peu vous avez pointé un peu en avance la libération de discours extrêmes chez des jeunes alors qu'on la voit maintenant au sein de la société de façon hélas est-ce qu'il y a encore d'autres questions oui oui les réseaux sociaux qui sont quand même les médias les supporteurs de la plupart des jeunes et des références politiques des jeunes par exemple on sait que les jeunes regardent les réseaux mais pas trop leurs informations pas de tout par les réseaux des médias et puis finalement on a dans le fait que ça implique la présentation du communautarisme et du changement de référence que nous avons à ce moment c'est-à-dire qu'il y a la communauté de l'humanité dans la salle la pensée le diable d'un siècle qui revient à ce moment c'est une jume qui se rapprocha et quand même de Merci. Oui, vraiment merci, passionnant. Et vraiment, vous pourrez rester encore longtemps. Merci beaucoup. Merci. Merci.